Bonjour à tous et merci beaucoup d'être déjà nombreux parmi nous pour ce, si j'ose dire, en fait un teasing de l'Africa Blockchain. Merci beaucoup Monsieur le Gouverneur d'être parmi nous aujourd'hui, d'avoir accepté, nous faire l'amitié d'accepter d'ouvrir cette table ronde, en fait cette matinée dédiée à la blockchain. Physiquement à Paris, on est dans les locaux de talent, je remercie Mediowas qui en est le président de nous accueillir, il y a également Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace, qui tous ensemble en fait il y a deux ans, juste pour rappeler à ceux ou présenter en fait à ceux qui n'ont pas suivi l'Africa Blockchain Summit. L'Africa Blockchain Summit est une initiative qui a été lancée par Paris Europlace avec le soutien technique de talent. Cette initiative consiste à réunir autour de la table en fait des acteurs de la blockchain et d'essayer de suivre progressivement son évolution, son évolution et voir comment est-ce qu'elle impacterait la finance africaine et quels partenariats on peut développer entre l'Afrique et l'Europe sur ce sujet-là. L'Africa Blockchain Summit réunit des banques centrales africaines, des banques centrales internationales, puisque la Banque de France y a participé assez régulièrement, la Banque du Canada également a participé, un certain nombre de banques centrales, mais également en fait des acteurs, des fintechs, des acteurs de la blockchain, des start-upers qui ont participé dans le cadre de Hackathon organisé en marge de l'Africa Blockchain Summit et également des institutions financières de taille importante, en tout cas les plus importantes et qui devront des projets dans la blockchain. Et on les réunis en fait, la première initiative a été lancée en Tunisie avec le soutien de monsieur le gouverneur, qu'on remercie, puis ensuite le relais a été également passé à la Banque centrale du Maroc, qui a pris le relais en 2018. Et puis, la crise sanitaire est passée par là, il y en a dû donc reporter l'exercice 2020 et 2021. Et là, aujourd'hui, c'est en préparation de l'Africa Blockchain Summit 2022 qu'on se réunit. Aujourd'hui, monsieur le gouverneur, en fait, c'est une date qui est assez particulière en France, puisque c'est presque une proportion gardée le jour de la libération, puisque c'est le jour du retour à la normale après un an et demi de crise financière. À partir d'aujourd'hui, et progressivement, toutes les économies du monde vont s'ouvrir. Elles vont s'ouvrir et elles vont devoir immédiatement, par demain, mais immédiatement inventer l'économie, une nouvelle économie, un nouveau monde. Cette nouvelle économie, ce nouveau monde va devoir s'appuyer sur deux piliers. Un, le digital et deux, le durable. Le durable est soutenable dans ses différentes acceptations environnementales, sociétales et de gouvernance. La finance, quant à elle, a depuis bien longtemps intégré la digitalisation dans ses process. Elle a été aidée, accélérée grâce à une décennie d'évolution réglementaire, juridique, qui ont accéléré ce process. Et aujourd'hui, la distribution de produits, les back-office, les front-office, le trading est totalement digitalisé, accéléré. Le durable est un sujet qui est de nature différente puisqu'il s'agit avant tout d'une évolution de l'offre de capitaux. Les investisseurs, les banques, les institutions financières sont aujourd'hui plus exigeantes en contrepartie des capitaux qu'elles confient. C'est une exigence qui intègre tout simplement. Aujourd'hui, elles ne se contentent plus d'optimiser leur couple rendement-risque, mais leur couple rendement-risque plus un petit reliquat qu'on appelle les jeux. Et de là découlent beaucoup de changements, de changements dans le financement de nos entreprises, de changements dans le financement de nos infrastructures, de nos économies. Et toutes ces choses-là, il va falloir qu'on les intègre. Mais il y a une autre révolution qui est celle de la blockchain. Cette révolution est arrivée aux portes des banques centrales. C'est pour ça que nous sommes ravis que vous acceptiez d'ouvrir cette séance. Elle est aux portes des banques centrales. Elle disrupte la monnaie, son rôle, sa définition, sa conception. Elle disrupte également les valeurs mobilières. Les valeurs mobilières, leur définition à travers la tokenisation. Très certainement, beaucoup de changements majeurs, radicaux, des instruments et des solutions vont émerger dans les semaines et mois à venir grâce à cette technologie blockchain. C'est pour ça, monsieur le gouverneur, que nous sommes ravis que vous ouvriez cette table ronde. Et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci, Kérim. Je salue tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Je voulais tout d'abord vous remercier. Remercier, bien sûr, Europlace, Talon, mon ami et frère Mehdi. Que dommage. Hier, j'étais pratiquement à côté. À côté de Talon. Il m'a envoyé un SMS tard le soir et il m'a dit « Vraiment, on est à côté et on n'a pas pu se voir ». Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une semaine, on était à Washington et je crois qu'on a été les premiers à aller visiter le Fonds monétaire, la Banque mondiale et d'autres institutions. Je crois que tout le monde, toutes les personnes avec qui on a fait des réunions face-to-face, ils ont été extrêmement ravis par cette discussion. Pourquoi ? Parce que depuis, comme vous l'avez bien dit, depuis une année et demie, ils ont travaillé de manière virtuelle. En fait, on a été les premiers à avoir eu des discussions, que ce soit avec le président de la Banque mondiale, David Malpass, ou avec nos amis du Fonds monétaire ou avec d'autres institutions qu'on a pu visiter. C'est très heureux parce que c'était la première visite, je dirais, conventionnelle, habituelle. Alors que ça, c'est quelque chose de… pour nous, une année et demie, c'était quelque chose de tout ce qu'il y a de plus normal. Deux, je pense que je dois quand même vous dire qu'en 2018, au fait, il y a trois ans, moi, quand j'ai intégré la Banque centrale, j'ai trouvé ce projet déjà engagé par mon prédécesseur, comme vous le savez, paix à son âme, donc c'est Chedil Ayari, qui… et je sais, c'est Chedil Ayari, c'est une autre génération, c'est notre professeur, c'est notre doyen. Et il a compris, à travers les discussions qu'il a pu avoir avec les jeunes à l'époque, que c'était un changement radical qui s'opérait. Et donc, il le voyait, il a compris, il a eu des discussions avec les start-upers à l'époque, les détenteurs d'idées qui voulaient créer des fintechs. Il a compris que cette technologie était là, elle était disponible, peut-être très, très importante pour le secteur bancaire et financier, et surtout aussi pour la Banque centrale. Donc, il a engagé la discussion et il y a eu cette, je dirais, cette collaboration entre nous, qui très rapidement, moi, j'ai dit, il faut la faire. Je crois qu'on a pris le risque de le faire, comme, et je crois que vous vous rappelez, ce n'était pas évident de la faire à la Banque centrale, et donc un jour de semaine. Et donc, ça a été un vrai succès, et donc je vous remercie pour nous avoir associés à cette grande manifestation. Et depuis, je crois que la Banque centrale a essayé, donc, de faire un certain nombre, donc, je dirais, d'opérations, et puis de programmes, de projets, qui sont aujourd'hui difficiles. Donc, je tenais aussi à vous dire que c'est très important, puisque hier, on a eu une discussion sur l'Afrique. Comme on travaille, on a dit, vous vous rappelez, c'était blockchain, Africa blockchain. Donc, après trois ans, ce qui s'est passé hier, et je l'ai dit avec les amis juste avant l'ouverture officielle, donc, de ce colloque entre nous. Donc, il y a eu hier des discussions extrêmement importantes sur le financement de l'Afrique, et surtout après cette crise Covid. Mais surtout, on a beaucoup parlé de digitalisation, on a beaucoup parlé d'investissement dans le digital, on a beaucoup parlé d'entreprises innovantes. On a eu même deux ou trois entreprises africaines, l'une sur les technologies, qu'on va discuter aujourd'hui, que ce soit sur l'intelligence artificielle, blockchain, etc. Donc, c'est un jeune africain qui a pu lever plus de 200 millions de dollars ces derniers jours, et puis une autre sur le secteur de tout ce qui est énergie durable. Donc, la question de la durabilité, comme vous l'avez évoqué, elle passe aussi par la digitalisation, et elle passe aussi par des technologies comme la blockchain, qui sont des technologies aussi qui vont permettre aussi une certaine transparence. Donc, la question de la transparence a été extrêmement importante, parce qu'on parle beaucoup de transparence, de primes de risque dans les pays africains. Et de la même manière, on parle aussi de digitalisation, donc de saut technologique important. Beaucoup de pays ont pu le faire en Afrique, il y a beaucoup de pays, beaucoup de start-up qui reviennent aujourd'hui d'origine africaine, qui sont partis ailleurs, qui sont en train de revenir. Aujourd'hui, c'est une expérience extrêmement intéressante. Je sais que Talon, en tout cas, le fait, peut-être pas, il ne fait pas la publicité pour cela, mais il le fait de manière remarquable, en tout cas, dans les pays où il est, que ce soit en Tunisie ou dans d'autres pays, donc de la rive sud de la Méditerranée, et même, je pense aussi en Afrique. Donc, pour revenir un peu à notre thématique, vous m'avez demandé d'ouvrir ce colloque, je suis très, très fier de le faire, et je remercie nos amis de Banque du Maghreb d'avoir pris le relais et de me jeter au Maroc il y a une année et demie. Et je pense aujourd'hui qu'il serait peut-être intéressant qu'on l'ouvre aussi à d'autres pays d'Afrique, à d'autres pays aussi du Maghreb. Il y a un vrai intérêt à le faire et la Banque centrale de Tunisie serait très, très fière de pouvoir accompagner ce développement à travers le Maghreb. et l'Afrique et voir aussi les pays du Moyen-Orient avec lesquels, avec le Fonds monétaire arabe, on est en train de travailler beaucoup sur ces questions de blockchain, de technologie, donc d'intelligence artificielle et d'inclusion financière. Donc, c'est aussi très, très important. Donc, comme vous le savez, la blockchain est une technologie qui a démarré il n'y a pas longtemps, mais par son caractère innovant et la diversité de ces champs d'application ne cesse d'alimenter l'actualité. Chaque jour, il y a de nouvelles découvertes qui sont faites et puis le secteur banquier et financier en profite est un des premiers champs d'application de cette technologie. Je sais aussi que, d'ores et déjà, il y a beaucoup d'importants investissements qui sont actuellement faits dans le financement du commerce international et les paiements transfrontaliers. Et la blockchain permet véritablement de le faire de manière beaucoup plus fluide, durable, transparente. Nous, à la Banque centrale, on a déjà, on est en train de travailler avec une fintech sur le cross-border payment. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on le fait avec la Banque centrale du Libye, avec des jeunes de la diaspora qui sont revenus en Tunisie, qui sont extrêmement brillants. Mais aussi, on le fait, ils ont été aussi, je crois, sélectionnés par la Banque de France. Hier, une partie de ma discussion avec le gouverneur de la Banque de France, c'était sur cette collaboration sur le cross-border payment, utilisant blockchain technology, avec des franco-tunisiens qui travaillent de part et d'autre, donc de la Méditerranée. C'est quelque chose d'extrêmement valorisant pour nous tous, de dire, voilà, ça, c'est une coopération entre les banques centrales, mais aussi une coopération entre les jeunes des deux îles. Comme vous le savez, cette technologie est disruptive dans la mesure où elle menace pour certains le privilège de l'émission monétaire, surtout avec l'évolution des crypto-monnaies, et permet au contraire pour d'autres avancées et améliorations dans le processus du travail. Nous, on est, on est, comment on dit, il y a eu beaucoup de discussions à un certain moment auquel Tannan a été, et beaucoup d'autres, je dirais, entreprises de technologie ont été associées à la Banque centrale, quand on a commencé à parler du cashless, on a commencé à parler du, donc, du digital paiement, et on était véritablement dans la compréhension de ces technologies. Ce qui était très intéressant à l'époque, c'est que nous, la stratégie de la Banque centrale, on a dit, il faut s'ouvrir, il faut comprendre, et peut-être qu'on n'est pas aujourd'hui à la Banque centrale, peut-être qu'on est dans le DigiCB, et on a une entreprise qui va nous aider dans le cadre du sandbox réglementaire sur le digital central bancaire, ainsi, donc, on est dedans, on essaie de voir, de comprendre, et puis de voir comment notre réglementation pourrait évoluer. Sur la crypto, on était plus ou moins, comme beaucoup d'autres banques centrales, on a dit, il faut comprendre, et puis par la suite, on va essayer de voir. Je pense aujourd'hui que la technologie blockchain, et on voit un peu les applications, elle est en train de nous faire comprendre qu'il faudrait à un certain moment qu'on arrive plus ou moins à mieux avancer dans une période difficile, parce que moi, je suis aussi, en tant que Banque centrale, on doit être capable d'avancer, de comprendre, mais aussi de faire attention, parce qu'on a cette responsabilité, donc, de la réglementation et donc de l'aspect réglementaire, qui est, à mon sens, aussi importante. Donc, comme vous le savez, les banques centrales ont été, au départ, peut-être pas très rapides, donc, mais ils ont essayé plus ou moins de comprendre. Moi, je me rappelle ma première réunion à la Bank of International Settlement, ce n'était pas évident. Les gens, bon, disaient, blockchain, c'est intéressant, peut-être, central bank digital currency, crypto, il faut faire très attention. Mais je crois que chaque année, on a eu des réunions à la Bank of International Settlement, les choses sont en train d'évoluer très rapidement. Et ça, c'est aussi, je dirais, une convergence qui est, à mon sens, très importante. Donc, cette technologie permettant de transférer de la valeur sans besoin d'un tiers de confiance, d'autant plus qu'elle repose sur un protocole permettant la sécurité, l'intégrité et la traçabilité des transactions, à mon sens, c'est une injection pour nous tous à l'innovation financière. Le challenge, pour nous, pour les régulateurs, se situe sur l'aspect réglementaire. C'est pour ça que, pour nous, c'est très, très important, donc, de mettre à disposition nos bases de données, donc, aux fintechs qui s'intéressent, qui sont déjà avancés, donc, dans la compréhension et la mise en œuvre des technologies. Et nous, aujourd'hui, à travers notre sandbox réglementaire, on est en train de voir comment cette réglementation éventuellement pourrait évoluer. Donc, c'est très important, cette mise en place, donc, d'un cadre réglementaire propre, par exemple, même au jeton numérique, est une option qui est envisagée par les autorités, donc, des banques centrales. Et nous, aussi, on est très intéressés pour comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est un vecteur, aussi, de décaching très important. Les banques centrales, les banques, le système bancaire, gagneraient en efficacité par l'adoption de la tokenisation, qui représente une opportunité pour changer notre modèle de gestion des transactions financières. Puisque, bien sûr, comme vous savez très bien, la blockchain permettrait de transférer, stocker, échanger, gérer des actifs financiers de façon rapide, sécurisée, tout en réduisant les coûts. Donc, on ne peut pas se passer d'une technologie aussi opportune au moment où on a véritablement une informalité, formalité, on a de difficultés importantes au niveau de l'usage du cash dans l'économie. Et donc, ça, je pense aussi que c'est des technologies qui puissent nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement. La Banque centrale de Tunisie a compris qu'elle ne peut pas rester indifférente face à cette technologie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça va nous permettre d'améliorer l'inclusion financière et l'accélération du du cashier. Et on l'a véritablement vécu au niveau de la première vague de pandémie. On l'a vécu avec le DigiWallet. Et on l'a compris pourquoi ? Parce qu'on a été capable de faire ce qu'on n'a pas pu faire pendant deux ans. On a pu le faire en même pas trois semaines, mais avec une autre manière de fonctionner. Je crois que la Banque centrale, avec le ministère de Technologie de l'Information, avec le ministère des Finances, avec La Poste, avec quasiment tout le secteur bancaire tunisien, on a fait de manière extrêmement rapide. Donc, je dirais un passage important, un changement de signe important. Et je crois qu'aujourd'hui, ce passage-là a permis qu'aujourd'hui, il y ait des discussions très avancées pour qu'il y ait ce que j'appelle le cash transfert, mais basé fondamentalement sur le DigiWallet, etc. Donc, à mon avis, ça, on l'a vécu. On a su qu'on était capable de le faire. S'il n'y avait pas l'infrastructure technologique, s'il n'y avait pas la compréhension, s'il n'y n'avait pas cette bonne volonté d'agir très rapidement, je crois qu'on n'aurait pas été capable de le faire. Donc, la question, je pense, qui est à mon sens extrêmement importante pour des pays comme la Tunisie, où la croissance était là avant 2010, mais elle n'a jamais été inclusive, aujourd'hui, par l'inclusion financière, je pense que c'est cette technologie, on est capable d'aller vers cet objectif d'inclusion financière le plus rapidement possible. Et je crois que cette technologie peut nous permettre de le faire par ce que j'appelle la monnaie numérique décentralisée permet de réduire à la fois les coûts d'intermédiation et bien sûr, je suis certain, elle donnerait beaucoup plus d'efficacité au système dans son ensemble. Vous savez pertinemment que la Banque centrale, pour pouvoir intégrer cette technologie, on a construit un réseau public-privé de discussion pour comprendre, bien sûr, les enjeux, mais aussi de le faire comme on l'a fait avec vous en 2018, avec l'Africa Blockchain Summit, c'est-à-dire qu'on l'a fait à travers des jeunes qui sont arrivés vers nous, ils nous ont dit, voilà, on est en train de le faire, vous êtes en train de parler, votre temps et notre temps n'est pas le même, mais on est en train de le faire. Et donc, même au niveau de la Banque centrale, on a compris qu'il y a des gens qui étaient capables en deux, trois jours, donc, d'avoir, de développer des applications. Et je crois qu'on l'a vu, vous vous rappelez, mais des discussions qu'on avait, on avait aussi des jeunes qui sont arrivés de partout et c'était une véritable, je dirais, expérience vivante qu'on a pu vivre. Et donc, je ne crois pas que, ayant vu cela, on peut être indifférent. Et donc, tout de suite, derrière, il y a eu quand même, avec le Startup Act, avec le développement des fintechs. Aujourd'hui, ce qui est important et ce que je dis souvent, c'est que la maturité est là. Aujourd'hui, on a plus de 500 startups en Tunisie, plus de 100 fintechs. Ces fintechs, c'est fondamentalement des jeunes. Plus de 30% des fintechs emploient la technologie blockchain. Ils sont sur les paiements digitaux. Ils sont des précurseurs et ils sont aujourd'hui même internationalisés. Je crois qu'aujourd'hui, avec, je dirais, l'écosystème qu'on a en Tunisie et on est capable d'aller plus rapidement pour endogéniser un peu ces technologies. Alors, juste pour conclure, quelles sont les initiatives de la BCT pour promouvoir cette innovation financière ? Tout d'abord, on a mis en place le sandbox réglementaire. Et puis, aujourd'hui, on a quatre entreprises qui ont été sélectionnées. Ces entreprises, comme je l'ai dit, il y a une qui travaille sur le cross-border payment, il y a une qui travaille sur le CBDC, il y a une qui travaille sur les questions du financement alternatif, financement participatif. Et je crois que la dernière, elle travaille avec une banque sur tout ce qui est solution de crowdfunding. Je pense aujourd'hui que ces quatre startups et ces quatre fintechs sont très importantes pour nous. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils vont nous permettre de discuter du cadre réglementaire. Ils vont avoir accès à nos bases de données. On va avoir des discussions avec eux. Et puis, au bout de six mois, on va voir comment les choses vont évoluer, s'il y a de l'argumentation qu'on doit changer. Donc, une adaptation de la technologie que nous, on doit faire. Et là, c'est véritablement inscrit. Et je crois qu'inscrit, puisque le sandbox réglementaire, aujourd'hui, elle est en place. Le deuxième instrument qu'on a développé, c'est l'innovation à BCTLA. Mais ça aussi, c'est très important. Les gens qui sont en train de nous écouter, ce serait très important aussi qu'ils rentrent, qu'ils voient un peu sur notre site web, ce qu'on propose. Là aussi, c'est très important pour la Banque Centrale parce qu'il y a beaucoup d'applications qui peuvent être utilisées et qui, aujourd'hui, on pourrait avoir un peu ce genre de partenariat à l'intérieur de la Banque Centrale. Et on a quelques entreprises, quelques fintechs qui déjà travaillent avec nous sur le change, etc. Mais on voudrait avoir le plus d'entreprises qui pourraient venir nous dire, voilà, nous, on est en train de proposer ces applications. Et vous pouvez en profiter en tant que Banque Centrale pour que vous puissiez aller beaucoup plus rapidement. On est véritablement prêts à l'accepter. Je termine un peu sur l'expérience magnifique qu'on a pu avoir au niveau de la Commission tunisienne d'analyse financière avec la plateforme Hanabal. Et on l'a lancée il y a quelques mois et vous allez la discuter après. Mais je trouve aussi que c'est pour la première fois qu'on a un Rectech qui a été développé par des ingénieurs de talent. Et aujourd'hui, elle est en application. Elle est utilisée par quasiment toutes les banques. Elle est utilisée par la douane. Il y a une coopération qui s'est faite avec le ministère de l'Intérieur. Et ce qui est utile et important de dire aujourd'hui, c'est que c'est en train de fonctionner, que c'est la première FinTech et Rectech en Tunisie. Et qu'elle utilise l'intelligence au profit de la finance et de l'argumentation. Donc, je pense aujourd'hui que les objectifs de Hanabal, de la plateforme Hanabal, pour les gens qui ne la connaissent pas et qui n'ont peut-être pas entendu parler de cette plateforme, c'est de déterminer l'enjeu financier des activités criminelles qui utilisent le cash et l'identification des passeurs de fonds. Le premier risque aujourd'hui, après le risque terrorisme, c'est tout ce qui est manipulation au niveau du commerce et puis des transactions commerciales et financières. L'évaluation des risques du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme lié au transport transfrontalier du cash. Ça, c'est aussi important. Et la mise en place des mesures susceptibles de mitiger ces risques. Maintenant, pour la suite, je crois qu'on a plusieurs chemins sur lesquels on est en train de travailler et il serait peut-être intéressant donc de dire deux mots. Premièrement, on a un projet qui a été déjà discuté lors de 2018, c'est CHECCHEC, une plateforme de vérification de régularité des chèques que Talon a développé à la demande de la Banque Centrale. Sur les listes des irrégularités relatives aux chèques gérées de manière au niveau d'un registre partagé grâce aux plateformes blockchain donc qui relient les différentes banques de la place avec la Banque Centrale. On a une réflexion sur la tokenisation des actifs qui pourrait être un modèle d'investissement ouvert à tous et particulièrement sans des acteurs qui ne peuvent pas disposer des moyens de financement classiques comme les startups. On envisage aussi le crowdfunding 3.0 et aujourd'hui, avec la loi, les textes d'application prennent du temps pour se mettre en place mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être aussi un axe de financement extrêmement important et je crois que derrière, il faudrait éventuellement développer la technologie qui puisse lui permettre de le faire le plus rapidement possible. Et je pense aujourd'hui que l'intérêt de la setbox réglementaire, elle permet de faire le lien entre à la fois les initiatives des uns et des autres et la réglementation qui pourrait éventuellement prendre du temps pour se mettre en place et aider cet écosystème à véritablement éclore. Donc, je crois que j'ai pris beaucoup de temps pour faire cette introduction. Je vous remercie pour la qualité de l'écoute et je réitère mes remerciements pour les organisateurs parce que je pense que c'est un sujet d'une extrême activité. Juste avant de terminer, je pense que beaucoup de gens vont me dire, vous êtes en train de dire tout cela mais en même temps, il y a peut-être des jeunes qui ont touché peut-être à la crypto qui aujourd'hui ont des problèmes avec la justice. Je trouve, moi personnellement, je suis en train de suivre ce dossier-là de manière personnelle. Je trouve qu'il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, sur des champs aussi importants où il y a des développements très très importants qui peuvent être développés et faits, il y ait tout de suite des menaces, je dirais, d'emprisonnement, etc. Donc, je pense que c'est une question qui est fondamentale. Au niveau de mes discussions avec la douane, les ministères concernés, on est en train de regarder ça de très près. Moi personnellement, j'ai demandé à ce qu'on me fasse un rapport sur la question et moi, je le prends aussi de manière personnelle. C'est-à-dire, on doit faire très attention. Il faut que, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait du… Vous savez pertinemment que même les cryptos aujourd'hui sont beaucoup utilisés par le terrorisme, etc. Donc, on doit faire attention. Mais aussi, il faut faire la part des choses. Je crois que le travail qu'on est en train de faire avec l'ACTAF et la Banque centrale peuvent nous permettre aussi de faire cette distinction. Et donc, nous, on est en train de le faire de très près et on va suivre. Et j'espère que c'est un incident qui passera et ça permettra peut-être de développer la réglementation ou pas de réglementation pour que ces nouveaux services puissent véritablement voir le jour. Je vous remercie. Merci à vous, M. le Gouverneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, le défi est de taille. Et effectivement, on a parcouru entre 2018 et aujourd'hui beaucoup de chemin. La technologie est avancée et s'est rapidement développée. Mehdi, tu nous as accompagnés depuis le départ. Accélérez cette initiative. Je te passe la parole. Merci, M. le Gouverneur. Merci, Mawane, pour cette introduction qui était à la fois riche, dynamique et pleine d'enthousiasme. Et c'est ce qu'il nous faut pour réellement aider ce continent africain à se réinventer. Alors, chers amis, moi, c'est un grand plaisir, une fierté, un honneur de vous accueillir chez Talent, même si c'est virtuellement pour le teasing. C'est un teasing que l'on fait sur l'Africa Blockchain Summit 2022. C'est une certitude. Cette nouvelle édition aura lieu l'année prochaine dans un pays d'Afrique de l'Ouest avec lequel nous sommes en discussion et nous aurons la possibilité de vous donner la date et le lieu, j'espère, très prochainement. Alors, cette initiative, elle est née il y a trois ans, en 2018, avec nos amis d'Europlace. Elle était motivée pour deux raisons essentielles pour Talent. La première, c'est qu'elle concerne un continent qui sera, moi, j'en suis convaincu, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, un important relais de croissance pour toutes les entreprises européennes et en particulier pour Talent. Les raisons sont devenues presque évidentes de ce relais de croissance, une croissance démographique fulgurante, l'émergence d'une classe moyenne exigeante en matière de consommation, mais aussi de gouvernance, et c'est pour ça que la blockchain est un sujet important à traiter. Et puis, une formidable jeunesse qui est dynamique, qui est entreprenante dans les domaines de l'innovation technologique et de la création culturelle. Et, monsieur le gouverneur, vous l'avez parfaitement illustré. La deuxième, et elle est importante aussi, c'est que Talent est une entreprise qui est gouvernée et pilotée par la responsabilité environnementale et sociétale. Et pour nous, c'est un point important et c'est une conviction profonde. La technologie, si elle est bien utilisée, c'est-à-dire pour nous, éthiquement utilisée, peut-être un formidable accélérateur de transformation inclusive. C'est un mot que vous avez répété plusieurs fois et que je fais mien. Ce dont a besoin en priorité le continent africain pour pouvoir jouer enfin un rôle important dans la construction du monde de demain, en s'appuyant sur ses deux outils majeurs, deux atouts majeurs, pardon, sa jeunesse et puis la technologie. Enfin, la blockchain, parce que c'est une technologie qui a une transparence et bonne gouvernance, et vous l'avez souligné aussi, représente une belle opportunité pour conforter une croissance durable, solidaire et sociale. Et c'est ce qu'il faut pour garantir l'éclosion du continent africain. Alors, c'est le sujet aujourd'hui central de nos débats. Nous allons en particulier essayer de comprendre un paradoxe, en quoi ces monnaies digitales qui pourraient sembler, et c'est contre-intuitif, un formidable outil de pilotage macroéconomique pour les banques et les banques centrales, et ainsi, sous leur roulette, permettre de concilier la croissance durable, stabilité des prix. Et ça, c'est important. Et puis, on l'illustrera par la présentation du projet Hannibal, comment la blockchain peut servir à lutter contre les transferts illégaux de fonds, le blanchiment des capitaux, qui déstabilisent les États et favorisent le terrorisme naturellement et le crime organisé. Et puis, on conclura cet échange, enfin, cette matinée par un échange roussevelkien, même s'il n'y a ni cheminée, ni point de feu dans nos locaux, entre mes deux amis, Oseïnu Nakoudima et Karim, qui, j'espère, nous dévoileront peut-être le thème de la prochaine édition de l'Africa Blockchain Summit 2022. Voilà, je ne pouvais pas conclure sans saluer l'heureuse initiative, et vous l'avez rappelé, du sommet sur le financement des économies africaines, qui s'est tenu avec succès à Paris hier. Et sans plus tarder, je vous souhaite une excellente matinée, et je passe le relais, la parole à mon ami Arnaud, avant de laisser la place au débat. Monsieur le Gouverneur, merci infiniment de votre présence parmi nous ce matin, et de votre introduction aussi forte et énergique et passionnée pour le sujet dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire le développement des nouvelles technologies. Merci Mehdi de nous accueillir ici à Talent pour cette manifestation et le soutien apporté par Talent depuis l'origine à ce projet lancé avec Talent, c'est le cas de le dire, par Karim Zinedine et Nadine Huynh de notre équipe Paris Europlace en Tunisie en 2018, et qui se développe depuis et qui est devenu un rendez-vous reconnu en Afrique et même en France et dans le monde sur les développements de la blockchain. Juste un mot pour rebondir sur ce que disait Karim en introduction, nous sommes dans une période nouvelle, avec la nécessité de redévelopper, de relancer nos économies dans le contexte post-crise et avec ces deux priorités gigantesques que sont l'économie durable, d'un côté la nécessité de relancer une économie plus inclusive, durable, plus sociale, plus long terme, et puis le développement des nouvelles technologies et de la digitalisation. Ce sont les deux moteurs des plans de relance qui sont mis en place au niveau international, européen, africain, et je comprends à travers les propos du gouverneur que le sommet organisé hier par l'initiative du président de la République Emmanuel Macron a été un grand rendez-vous pour parler des enjeux africains, des besoins de financement de l'Afrique auquel il est vital de contribuer et de lancer une nouvelle initiative forte et concrète pour permettre de faire en sorte que l'Afrique soit au rendez-vous des prochaines étapes post-crise. Elle en a les moyens, elle en a l'ambition, elle représente une partie de l'avenir de l'humanité avec sa jeunesse et ses besoins. Il est très important que la France, l'Europe contribuent à ceci et la place financière de Paris à sa modeste position. Un mot pour vous dire que Paris, en place, dans ce contexte, accélère son action. Nous sommes, la place de Paris est aujourd'hui dans une nouvelle étape, elle aussi, à la fois portée par son internationalisation, y compris accélérée par le Brexit, mais surtout portée par une stratégie de long terme. Paris Europlace a revu, il y a deux ans, à l'arrivée d'Augustin Dromanet, notre nouveau président, sa stratégie pour le futur et qui repose sur deux axes prioritaires. D'abord, consolider nos points de force, que sont notamment la force de notre pôle entreprise, de la présence de grandes entreprises industrielles, et la force du pôle investisseur, et accélérer, deuxième pilier, notre positionnement sur les secteurs du futur, que sont dans l'ordre la finance durable, pour laquelle la place de Paris est aujourd'hui un leader mondial dans la finance verte, dans la finance sociale, avec une accélération très forte, et la création pour nous, Paris Europlace, d'une entité ad hoc qui s'appelle Finance for Tomorrow, en 2017, et le lancement du Climate Finance Day International. Deuxièmement, et c'est le sujet d'aujourd'hui, le digital, les nouvelles technologies, les fintechs, avec la création du pôle de compétitivité, finance, innovation 2008, et l'accélération très forte du développement des fintechs et de la digitalisation de la sphère financière et du secteur bancaire, à laquelle Talent participe, ici à Paris, pour développer les fintechs. Nous avons aujourd'hui plus de 1000 fintechs en France, dans les secteurs reconnus, et la France se positionne très bien dans la compétition européenne sur le sujet. Et enfin, et c'est aussi un sujet de rendez-vous avec l'Afrique, le financement des grands projets d'infrastructure, qui est conduit par Karim, une fois encore, et qui offre la possibilité, chaque année, de recevoir les pays africains pour parler de leurs projets, et voir comment la place financière, et plus largement les investisseurs internationaux, réunis à Paris au mois d'octobre, participent à ce financement. Un dernier mot pour conclure sur notre action africaine. L'Afrique est une très haute priorité pour Paris et Europlace, et grâce à l'équipe que nous avons, nous avons développé un certain nombre d'initiatives. On a commencé au début par le financement des entreprises, par réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour améliorer le financement privé des entreprises, et qui est une initiative également importante et concrète, et qui nous permet de suivre aujourd'hui les chiffres du financement. Nous avons lancé et réalisé un rapport sur les besoins de financement des infrastructures en Afrique, et la manière de mobiliser les financements privés, et que nous continuons à revoir régulièrement à travers notre Infra Week de Paris. Et enfin, nous avons lancé, nous sommes en train de lancer, une nouvelle initiative avec la Banque mondiale, l'AFC de la Banque mondiale, pour développer un programme de formation, marché de capitaux et inclusion financière, et développement de la finance durable, en direction des hauts cadres de la fonction publique africaine, pour lequel nous sommes en train de réunir nos partenaires, avec l'aide évidemment des pouvoirs publics et du ministère de l'économie à Paris. Voilà quelques initiatives, et nous comptons, j'allais dire accélérer, et je suis très intéressé d'entendre le gouverneur, d'entendre Mehdi nous parler des conclusions de cette réunion qui s'est tenue hier, et qui va nous fournir l'occasion de voir comment renforcer encore la structuration de notre action de la place financière de Paris, y compris pour mobiliser les financements privés vers cette relance africaine à laquelle nous croyons, et qui est un rendez-vous essentiel pour le monde, pour les années à venir. Voilà, merci, je vous souhaite une très bonne réunion ce matin pour développer ces thèmes de la blockchain et de l'Africa Blockchain Summit, et j'attends avec impatience de savoir quel va être le thème de la prochaine manifestation, qui si j'ai bien compris, sera dévoilée en conclusion de cette matinée. Merci à tous et merci à tous les participants qui sont là nombreux autour de l'écran, et que je salue pour leur participation. Je tiens à saluer également la participation d'Hubert de Vauplame et de Thierry Bédouin, qui sont nos contacts réguliers sur tous ces sujets, et qui animent nos groupes de travail et nos réflexions de Paris en place. Merci Arnaud pour cette introduction de la première table ronde, effectivement. Et là, j'appelle Alain Piton, qui va animer cette secrétaire générale de Paris Europlace, avec la participation d'Hubert de Vauplame pour le cabinet Kramer, Thierry Baudouin pour la Banque de France, Nouré Dina Jamy pour Banque de Marib, et Bechet Rabensi pour la Banque centrale de Tunisie. Alain, la parole est à toi. Merci beaucoup Karim. Tu as fait la présentation des intervenants de notre table ronde, donc ça va permettre de raccourcer à l'introduction. Juste un mot rapidement quand même sur cette première table ronde. Je crois que l'objectif, ça va être de mettre l'accent sur les expérimentations, les cas d'usage de la blockchain. On a parlé en élément de contexte de ce qui s'est passé hier à Paris, ce sommet entre la France, l'Europe et les pays africains en matière de financement et d'endettement. On a tous aussi un autre élément de contexte en tête, qui est la chute du prix des crypto-monnaies, qui fait perdre 400 milliards de dollars dans ce domaine. Juste un point pour préciser aussi sur le fait que Hubert de Vauplame est présent dans la Commission de finances numériques de Paris Eroplast. Alors, on va organiser notre table ronde en deux rounds. Le premier qui va être de faire un point d'étape sur ce qui s'est passé justement depuis les derniers Africa Blockchain Summit, donc 2018 en Tunisie et 2019 au Maroc, de faire un point aussi sur les expérimentations qui sont en cours. On a à peu près une vingtaine de minutes pour ça. On va essayer, je ne sais pas si on a rattrapé le temps perdu, mais en tout cas, on va essayer de faire rapide et simple de part et d'autre. Et je vais peut-être tout de suite demander à Béchir, très bien ici, d'ouvrir la discussion sur ce premier round dans cette table ronde. Béchir, tu as la parole. Alors, Béchir n'est peut-être pas là. Du coup, je vais, si Nourdine Adjami est là, je le vois. Donc, Nourdine, je te laisse la parole. Et Béchir nous rejoindra après. Merci, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Permettez-moi tout d'abord de souligner que le Maroc a adopté très tôt une démarche anticipative par rapport aux nouvelles technologies de l'industrie 4.0. D'ailleurs, ces technologies ont été identifiées comme étant un axe majeur de croissance et un levier de création de valeurs et de soutien à l'économie en tirant profit de leurs avantages, mais aussi en maîtrisant les risques associés. Parmi celles ayant fait couler beaucoup d'encre, il y a bien sûr la blockchain, objet d'un stable round d'aujourd'hui, qui est de loin la plus disruptive, comme l'a souligné M. le Gouverneur tout à l'heure, dont l'avènement est souvent comparé à celui d'Internet et qui serait la pierre angulaire permettant un ensemble de tendances numériques disruptives de réussir leurs promesses en instaurant la confiance entre des parties qui, dans l'instinct premier, pourraient ne pas se faire confiance, de se méfier entre elles. Les smart contracts introduits par la blockchain renforcent ces disruptions car ils offrent la capacité d'exécuter automatiquement une transaction une fois un événement se concrétise. Cet engouement est d'ailleurs confirmé par plusieurs études. Je citerai par exemple celle du cabinet IDC qui estime à 12,4 milliards de dollars des dépenses mondiales sur les solutions blockchain en 2022. Il me semble aussi important de préciser que sous l'appellation blockchain un peu générique, il existe différents types d'adoptions que le Gartner parfois classe sous quatre perspectives en fonction du type d'usage, de la nature du business et des objectifs escomptés. On parle parfois de record keeping, on parle de efficiency play, de digital asset markets et de blockchain as disruptors. L'intérêt pour la blockchain ne cesse donc de croître au niveau mondial avec quelques initiatives de standardisation et d'industrialisation. Des éditeurs informatiques ont un autre enjeu et commencent à sponsoriser et à investir dans des plateformes open source au départ de blockchain pour créer un produit d'appel leur permettant de fructifier le retour sur investissement plus tard. Nous assistons donc aujourd'hui et depuis d'ailleurs 2019 à plusieurs go-live de blockchain sur la perspective en particulier de record keeping. Et pour les banques centrales, cette technologie continue aujourd'hui de constituer un terrain riche pour mener des expérimentations et ce depuis 2016. Il y a pas mal d'exemples que tout le monde connaît aujourd'hui. Au Banque-le-Morale, elle n'est pas en reste. Donc d'une part, lors de l'Africa Blockchain Summit 2019, comme ça a été cité tout à l'heure, que nous avions organisé sous le thème de l'inclusion financière en partenaire avec Paris Europlace, avec Talon et HPS, et qui avait connu la participation de plusieurs entreprises et start-up marocaines, mais aussi africaines. Il avait été présenté un POC à base de blockchain pour assurer la gestion des subventions octroyées par l'État tout en assurant une forte traçabilité de bout en bout jusqu'au bénéficiaire final. D'autre part, depuis 2017, des groupes de travail internes ont été créés à la banque pour lancer des premières expérimentations autour de la technologie, en partenariat bien évidemment avec des experts, des éditeurs de solutions et des acteurs de l'écosystème. Notre objectif étant d'aller vraiment au-delà d'une familiarisation avec l'utilisation d'une plateforme ou d'une technologie émergente mise à disposition par un big tech, mais vraiment pour en maîtriser les mécanismes de fonctionnement, participer carrément à son développement dans le cadre de communautés d'experts et se doter également de capacités humaines et technologiques à l'échelle nationale ou régionale en vue de réussir les projets engagés. J'ai ainsi aujourd'hui le plaisir de partager avec vous la réussite de notre premier projet de blockchain sous la perspective record-keeping, baptisée et Safoed en interne qui vise à dématérialiser le processus d'accréditation des centres privés de tri qui interviennent auprès des banques commerciales et de la banque centrale. En parallèle, sur la perspective Efficiency Play, suite à un POC interne concluant d'un système alternatif au RTGS dans le cadre d'un besoin de renforcement de la résilience de cette infrastructure d'importance systémique, nous avons lancé un projet de place, donc avec un premier périmètre pilote, afin d'affiner davantage la réalisation d'un MVP permettant de réduire considérablement le degré de dépendance d'un système d'information sensible national à l'avis de certains éditeurs internationaux de solutions informatiques. Il s'agit ici, il faut le dire, d'un grand classique qui est mené par quelques banques centrales à travers le monde afin de vérifier la capacité justement de la blockchain à être une technologie sous-jacente à une infrastructure de marché tout en s'assurant de sa viabilité technique et fonctionnelle et de sa conformité au framework réglementaire des IEF, en particulier les principes de la VRI. Je tiens à souligner que l'objectif pour nous à traverser POC est vraiment d'aller à la phase d'industrialisation, car comme on le voit aujourd'hui, les études de benchmark réalisées ont montré que la majorité des initiatives blockchain ne dépassent pas le stade du test ou du POC sous le slogan de test and learn. Plusieurs white papers aujourd'hui et plusieurs initiatives de plateformes sont là, mais sans un horizon clair sur leur viabilité ni sur le devenir de leur cas d'usage. Pour conclure, et loin de moi, l'idée de finir sur une note négative, il est important de noter que même avec les promesses intéressantes de la blockchain, cette technologie fait encore face à plusieurs challenges en matière de gouvernance, de réglementation et de résilience. Par exemple, l'arsenal cryptographique de la blockchain se voit peut-être menacé à l'aube de l'ère de l'informatique quantique. Aussi, il faut remédier à un problème de pénurie de ressources et de compétences qualifiées, sans oublier enfin la dépendance vis-à-vis de gérer de nouveaux big tech dont l'utilisage est en train de se redessiner aujourd'hui, qui risque de s'accroître davantage en ayant des produits et des plateformes commercialisées par de grands éditeurs dont les politiques commerciales risquent de nuire au bien fondé de ces technologies. D'où l'intérêt de mutualiser les efforts et donc davantage la culture de coopération et de partage à l'échelle nationale, régionale et internationale. Je vous remercie. Merci, Nourdine. Peut-être juste deux remarques. La première, c'est qu'on nous a demandé de donner les titres. Donc, c'est Nourdine Adjami, qui est directeur du système d'information de la Banque centrale du Maroc, qui vient d'intervenir. Peut-être juste faire un effort collectivement aussi, chers speakers et intervenants, de ne pas trop donner de sigles. En tout cas, si vous donnez des sigles, d'essayer de donner la signification. C'est une demande qui vient d'être faite. Si Béchir, très belle, si n'est pas là, je vais demander à Thierry Bedouin, qui est directeur général du système d'information de la Banque de France, de prendre la parole sur cette première thématique. Merci, Thierry. Merci, Alain. Bonjour et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver entre deux sommets de l'Africa blockchain, même si c'est virtuellement. Et je crois que l'exercice aujourd'hui, c'est d'essayer de faire un petit point d'avancement sur l'utilisation des technologies blockchain. Et puis, Alain, vous l'avez souligné, du sujet concernant les monnaies numériques, les monnaies digitales. Alors, tout d'abord, je vais peut-être citer une étude récente de la BRI qui indique que plus de 86 % des banques centrales ont un dossier, une étude ou des travaux, des expérimentations dans le domaine de la monnaie digitale, de la monnaie numérique. Je crois que quand on atteint ces taux de nombre d'implications, on voit que c'est un sujet qui avance réellement. Bon, par ailleurs, on peut voir que la blockchain, elle est en train d'être plus largement utilisée dans le domaine financier. Et il y a de nombreux cas de figure qui sont maintenant opérationnels et de nombreuses plateformes qui se sont ouvertes. Alors, soit des plateformes d'investissement de parts de fonds monétaires, par exemple, ou des plateformes d'opérations de change dans le domaine du Forex. Peut-être avant de citer l'avancement des travaux à la Banque de France, et puis je donnerai aussi, bien sûr, une vision au niveau de l'eurosystème, bien entendu, peut-être rappeler, autour de cette question de la monnaie numérique, peut-être de bien rappeler la différence entre une monnaie de banque centrale et une monnaie commerciale. Parce que je crois que ce terme de monnaie numérique de banque centrale, comment ça se répand ? En fait, la monnaie banque centrale, c'est une partie de la monnaie, c'est celle qui est gagée par les banques centrales. Et en fait, cette monnaie centrale, elle a aujourd'hui deux formes principales. C'est bien sûr la monnaie qui est utilisée par les intermédiaires financiers, par les acteurs financiers, qui disposent de comptes auprès des banques centrales et qui peuvent réaliser des opérations sur lesquelles il n'y a aucun risque de contrepartie, puisque tout est absolument gagé, assuré par les banques centrales. Il y a une deuxième forme de la monnaie centrale, c'est la monnaie fiduciaire. Et la monnaie fiduciaire, c'est bien sûr le déploiement, la diffusion des billets de banque. Et les billets de banque, un billet de banque correspond pour son détenteur à une créance sur la banque centrale. Sur un billet de banque, c'est marqué banque centrale, c'est signé par le président ou le gouverneur de la banque centrale. Et en fait, le possesseur d'un billet a bien une créance vis-à-vis de la banque centrale. En revanche, la monnaie qui est manipulée par les établissements financiers, par les banques vis-à-vis de leurs clients, c'est une monnaie commerciale. Alors bien sûr, il y a des mécanismes qui garantissent la valeur de cette monnaie, et notamment parce que les banques utilisent leur dispositif de monnaie centrale pour assurer cette création monétaire. Mais ce n'est pas une monnaie émise par la banque centrale, mais bien par les banques commerciales. Alors, ça m'amène à dire que dans le cadre des travaux autour d'une monnaie numérique de banque centrale, et bien du coup, il y a deux grands cas d'usage. Il y a la monnaie qu'on appelle la monnaie wholesale, et la monnaie wholesale, c'est la monnaie qui va être utilisée par les acteurs et intermédiaires financiers. C'est celle qui correspond aux comptes détenus par les établissements financiers auprès des banques centrales. Et puis, il y a le domaine d'une monnaie de détail, d'une monnaie retail, qui correspondrait en fait à la monnaie fiduciaire actuelle sous forme de billets. Et sur ce domaine-là, je voudrais citer une récente consultation publique de la BCE, de la Banque centrale européenne, qui a interrogé le grand public sur l'intérêt d'une monnaie numérique. Et en fait, il y a eu de très nombreuses réponses, plus de 8 200 réponses à cette consultation. Et en fait, avec un intérêt fort de tous ceux qui ont répondu pour une monnaie de détail, donc pour une monnaie numérique, en insistant notamment sur les besoins d'intégrer cette monnaie dans les circuits bancaires et financiers. Et puis, en insistant principalement sur toute la question de la privacy, c'est-à-dire la sécurité, donc les données manipulées. Alors, par rapport à ces deux grands types de monnaies digitales, numériques, en fait, nous avons, côté Banque de France, mené un certain nombre de travaux. Je vais essayer de vous en donner les éléments principaux. Alors, tout d'abord, côté Banque de France, nous avons mis une initiative pour travailler sur le domaine de la monnaie de gros, la monnaie wholesale. Et nous avons lancé un appel à projets l'an dernier. Et de cet appel à projets avec des acteurs économiques et financiers, nous avons retenu neuf expérimentations. Et ces expérimentations, elles visent à définir un certain nombre de cas d'usage et d'expérimenter l'usage de la blockchain pour une monnaie numérique de Banque centrale pour ces différents cas d'usage. Alors, neuf expérimentations parce qu'en fait, ces cas d'usage recourent à la fois des sujets de règlement de titres, ce qu'on appelle le delivery versus payment, le DVP, des questions de paiement, de paiement entre établissements financiers sur des comptes des banques centrales, on appelle le PVP, le payment, donc, versus payment. Et puis, des cas d'usage correspondants à des transferts transfrontières. et dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là, et le gouverneur El Abassil a rappelé, que nous travaillons avec la Banque centrale de Tunisie et des acteurs donc qui vont réaliser le cas d'usage avec nous. Nous avons également un cas d'usage qui permet des transferts avec la Banque nationale suisse et un cas d'usage pour des transferts avec la Monetary Authority de Singapour, donc la MAS. Nous avons eu l'occasion en fait de déjà communiquer sur des premiers résultats de ces expérimentations et notamment pour ceux qui ont suivi la chose, nous avons communiqué sur un récent résultat pour lequel nous avons en fait réalisé un système de paiement de titres, un titre émis par la BEI, la Banque européenne d'investissement et qui a été souscrit acheté par un consortium de banques pour 100 millions d'euros et ceci s'est fait en fait en délivrant l'actif de règlement, c'est-à-dire l'actif de monnaie centrale sur une blockchain publique. Il s'agissait donc d'Ethereum en question et ce qui était intéressant dans cette expérimentation, c'est justement cette capacité de la Banque centrale à pouvoir, sur bien sûr une fonctionnalité de règlement intradé, mettre à disposition sur une blockchain publique un actif de règlement de banque centrale. Voilà, donc vous voyez que les choses avancent grandement, bien entendu, nos expérimentations, là, elles vont être achevées dans les mois qui viennent et donc un rapport sera publié, bien sûr, avec l'ensemble des résultats pour la rentrée. Je voudrais peut-être juste terminer sur un point qui est que une monnaie numérique de banque centrale, elle n'est pas vraiment de même nature d'un point de vue technologie et mécanisme sur la blockchain que ce qu'on peut trouver sur un cryptoactif. Je parle bien sûr en termes de cryptoactif, vous avez tous compris qu'il peut s'agir de bitcoin ou d'Ether, pour lesquels, en fait, la valeur va dépendre en fait d'une opération et d'une opération de minage qui est effectuée sur la blockchain et donc c'est le consensus de la blockchain qui aboutit en fait à faire valider cette monnaie, enfin plutôt cet actif et en fait, c'est une mécanique de proof of work qui est utilisée sur les blockchains. Dans le cas d'une monnaie numérique de banque centrale, en fait, même si elle arrive et elle est émise sur une blockchain ou diffusée sur une blockchain, eh bien, elle ne va pas utiliser ces mécaniques de validation. Alors, s'il s'agit d'une blockchain privée, en fait, elle va utiliser des mécaniques de validation beaucoup plus simples et simplifiées, par exemple, qu'on appelle des proof of authority où il y a seulement certains nœuds ou certains acteurs qui peuvent valider l'opération. Et puis, dans le cas où cet actif de règlement est amené à le mettre sur une blockchain publique, là, bien sûr, le minage est réalisé, mais pas pour définir la valeur du token, puisque celui-ci est bien sûr défini par l'émetteur et qui est la banque centrale qui l'a eu. Voilà, je voulais faire cette petite distinction pour qu'on ne mélange pas la notion de monnaie digitale, monnaie numérique de banque centrale par rapport à de la monnaie commerciale et d'autre part, la question, bien sûr, du type de blockchain que l'on peut utiliser et des mécaniques qui sont utilisées sur les différents types de blockchain, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique. Merci Thierry, précision importante. En effet, Béchir nous a rejoint. Tout de suite, Béchir, je te laisse la parole. Béchir Krabelsi qui est directeur général à la banque centrale de Tunisie. Merci Alain. Est-ce que vous m'écoutez, c'est bon ? On t'entend et on t'écoute. C'est les aléas du digital. Donc, j'ai testé l'iPad mais il se trouve que l'outil que je n'ai pas testé, c'est lui qui a fonctionné. Donc, bon, je crois que pour commencer et parler puisque la banque centrale de Tunisie, elle était la première à s'associer avec Paris Europlace et talent pour organiser le premier sommet sur la blockchain. C'est l'Africa Blockchain Summit. on était très enthousiastes depuis le début à la banque centrale pour vraiment s'engager dans cette aventure. Et nous savions depuis le départ que on n'avait plus le choix par rapport à ce qui se passe en termes de cette mouvance digitale, digitofinancière si on ose l'expression et on doit vraiment être plein dedans. Donc, on a vécu l'aventure et l'organisation du sommet a été un vrai moment de changement de signe au niveau de la banque centrale, dans la banque centrale, mais également dans l'écosystème de manière générale. Donc, juste pour peut-être bien rappeler puisque là, c'est la première partie de notre intervention pour raconter pourquoi la banque centrale s'est impliquée et s'est trouvée fortement engagée dans cet événement. Un, et je vais le dire parce que c'est des messages qui sont très importants. À l'époque, la Tunisie sortait, bien sûr, on savait que le contexte politique et social, économique de la Tunisie après la révolution et que la banque centrale a tenu de montrer un autre visage de la Tunisie. C'est une Tunisie qui, disons, on peut livrer autre visage sauf les déficits, les problèmes macroéconomiques, un peu cette instabilité, ces gestations politiques. On a voulu montrer que la Tunisie a un autre visage. C'est un visage qui est technologique, un visage financier moderne et un visage progressiste. Là, c'est un premier objectif qui a été atteint. Le deuxième objectif que la banque centrale a voulu démontrer à travers cet événement, c'est qu'on a toujours insisté sur, si on parle de modèle économique, business model de la Tunisie, c'est ses ressources humaines. Donc, l'intelligence en Tunisie, l'intelligence de ces hommes et de ces femmes, c'est le vrai business model de ce pays. Et encore une fois, c'était un excellent rendez-vous pour le montrer. On a permis à plusieurs intervenants dans l'écosystème de manière générale de s'exprimer et de montrer comment la Tunisie allait bien avancer dans cette mouvance. Et bien entendu, troisième objectif, c'est clair, c'est que la banque centrale se veut être un catalyseur et elle veut être un acteur structurant dans ce paysage en étant une banque centrale moderne, une banque centrale active, proactive et à l'avant-garde des transformations. Et d'ailleurs, cette idée a été transcrite dans sa vision à l'occasion du prompt stratégique triennal, c'est que la banque centrale se veut un acteur très engagé dans la transformation. Et on ne peut pas trouver une meilleure transformation que cette transformation digitale qui vient s'imposer et que finalement, toutes les banques centrales essayent de s'y inscrire parce que c'est un must. Donc, on n'a plus le choix. Et c'est que ce qui se passe actuellement sur le plan digital et qui est en train d'impacter le financier est en train de décider, moi j'en suis persuadé, est en train de décider un ordre monétaire nouveau. Voilà. Juste, je termine avec cette petite introduction pour montrer combien on est heureux à la Banque centrale d'avoir organisé, participé à organiser le premier événement de l'Africa Blockchain. On a eu un retour, plusieurs retours de la part des banquiers, de la part des fintechs, de la part des start-up, de la part même des entreprises tunisiennes de tout genre. Mais je veux vous dire juste un commentaire qu'on a reçu à l'occasion de l'organisation du sommet de la part d'un jeune banquier. Et ce commentaire m'est resté toujours fortement cher parce que vraiment il a résumé ce que la Banque centrale a cherché à faire à travers cet événement qui a été quand même un événement d'envergure et manifeste en 2018 et a marqué parfaitement cette année. Donc, ce jeune cadre banquier a commenté en disant la chose suivante. Nous félicitons pour la qualité, nous félicitons la Banque centrale pour la qualité de l'organisation du HACATAN international et internationale et de l'Africa Blockchain Summit. Nous avons senti l'engagement de la Banque centrale. Nous avons vu une image de BCT ouverte à la pointe de la technologie et qui croit en la jeunesse. Sincèrement, ce message nous a récompensé tous nos efforts. Donc, la Banque centrale était dedans. Elle avait des objectifs et elle a essayé de créer l'émulation. L'émulation, elle est là. Et d'ailleurs, depuis 2018, mai 2018, il n'y a pas vraiment, et pratiquement je suis quasi certain, il n'y a pas un événement, une manifestation qui a été organisée, et on n'en parle pas du digital et on n'en parle pas de son impact sur le financier. Ça, c'est un point très important. Deux, on s'en sent, certainement, monsieur le gouverneur a parlé de pas mal de points, mais on s'en sent, la dynamique, elle est très forte au niveau de la Banque centrale. D'ailleurs, elle a carrément installé une unité qui est chargée de l'innovation à des fintechs et cette unité est rattachée actuellement dans une grande unité qui est l'unité de la transformation. Elle s'est dotée de son propre lab, donc la BCT FinLab, c'est un espace d'idéation, c'est un espace d'échange, c'est un espace open space pour les fintechs pour venir présenter leurs idées, essayer de leurs projets, etc. Et bien sûr, comme a parlé monsieur le gouverneur, c'est qu'elle s'est dotée tout récemment, en octobre, je crois, novembre 2020, de sa sandbox réglementaire et la central bank réglementaire actuellement parmi les premiers projets pionniers, c'est qu'on travaille sur la central bank digital currency. Et d'ailleurs, c'est une thématique qui a été reprise. Moi, je suis le président du Forex, le Forex, il est présidé par la Banque centrale et le Forex, c'est l'association des opérateurs de marché. Donc, ils s'intéressent de près de tout ce qui se passe sur le plan digital et financier par rapport à tout ce qui se fait dans le processing des paiements et les règlements des transactions, le post et le prêt et le post trading de manière générale et l'apport de la blockchain dans ce domaine. Donc, dans son congrès, il a réservé toute une partie, une partie qui a été réservée à parler de la central bank digital currency. Je crois qu'on va laisser cela à la deuxième partie de notre intervention, mais pour vous dire combien que la Tunisie, depuis le premier sommet de mai 2018 de l'Africa Blanche chez Samet, c'est qu'il y a eu vraiment, vraiment une belle dynamique qui s'est installée et qui est en train de faire transformer les choses de manière très active. Voilà, je dois que je m'arrête là pour cette partie. Merci. Je vous remercie pour cette note très positive et tout de suite Hubert de Copeland qui est assuré chez Kramer-Lewin et président de la commission finance numérique de Paris-Replace. Merci Alain, bonjour à tous, merci de m'avoir réinvité. C'est toujours un plaisir d'être avec vous même si hélas virtuellement. Alors pour aller à l'essentiel, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier sommet sur la blockchain ? Beaucoup de choses, Thierry a rappelé notamment l'étude de la BRI qui est d'ailleurs semestrielle et chaque semestre qui passe, le pourcentage tangente d'ailleurs vers 100%. Comme c'est une tangente, il n'atteindra sans doute pas 100% d'ailleurs. Donc il y a une réelle prise de conscience en tous les cas des banques centrales de la digitalisation du phénomène monétaire. Mais le phénomène monétaire il prend plusieurs formes. Il prend bien sûr la forme d'une monnaie digitale de banque centrale et puis il prend la forme des cryptoactifs. Je vais y revenir dans quelques instants. Alors ce qui a changé au-delà des cas d'usage qu'a évoqué Thierry et d'ailleurs dans l'un des cas d'usage qu'évoquait Thierry, ce qui était intéressant c'est que ça s'est fait sur une blockchain publique et donc la contrepartie monétaire qui a servi au règlement de livraison n'était pas une monnaie digitale de banque centrale parce qu'elle n'existait pas encore mais c'était une représentation d'une monnaie commerciale. D'ailleurs dans le communiqué de la Banque de France elle avait dit ceci n'est pas une monnaie de banque centrale encore en tous les cas. mais si justement on a besoin d'une monnaie digitale de banque centrale c'est pour pouvoir effectuer les règlements de livraison d'actifs numériques en monnaie digitale sinon il manque quelque chose d'évident si j'ai un actif numérique que je suis obligé de dénouer dans le monde physique il y a un truc qui cloche. Donc il faut que si l'actif est digitalisé et numérique il faut aussi que la monnaie soit digitalisée. Et donc depuis deux ans qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'on a eu un cadre réglementaire on a beaucoup entendu et aussi bien Nourdine que Béchir l'ont évoqué pour leur propre banque centrale ce besoin alors on parle de sandbox réglementaire mais plus largement de mettre en place un cadre réglementaire. Pourquoi ? Parce que les acteurs ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont et ils ont besoin de certitude. Alors ça se fait localement ça se fait internationalement et au niveau international ce qui est intéressant c'est de voir que dans le domaine de la numérique et numérisation j'allais dire des actifs la réglementation elle vient moins des régulateurs bancaires ou financiers que du régulateur international en matière de lutte contre le banchiment à savoir le GAFI ou FATF en anglais. Donc le groupement d'action financière le GAFI qui émet des recommandations en matière de lutte contre le banchiment dès 2014 en tous les cas depuis lors les recommandations se sont multipliées ont été traduites en Europe si je prends le cas de l'Europe dans un certain nombre de directives et on voit que la réglementation tout comme aux Etats-Unis avec FinCEN sur les crypto-actifs ça vient par les comment dire des clarifications sur le rôle des acteurs en matière de crypto-actifs et de lutte contre le banchiment. Pour faire court mais ça c'est plus compliqué dans le détail l'idée l'idée est de dire les intermédiaires dans le monde des crypto-actifs sont soumis aux mêmes règles que tous les autres intermédiaires financiers en matière de lutte contre le blanchiment c'est ceci qui donnera de la confiance à l'utilisation partout à chacun et pas forcément dans les marchés financiers mais aussi au niveau de la banque des détails sur ces crypto-actifs dès lors qu'il y a ce cadre réglementaire clair. Alors ce cadre réglementaire on le retrouve aussi sur pour et Thierry a évoqué la question qu'est-ce que c'est que ces monnaies digitales quelle différence alors Thierry nous a bien dit la différence technique mais c'est quoi la différence juridique et c'est là et Béchir j'imagine au sein de la BCT c'est une discussion que vous avez c'est-à-dire finalement on a des monnaies digitales de banque centrale qui sont à titre expérimental puis on a des stable coins donc des actifs numériques qui représentent un Canada Dry pour prendre cette expression de monnaie légale mais qui ne sont pas une monnaie légale on a ces stable coins qui sont de plus en plus utilisés et dont la nature juridique n'est pas très claire et ici on a une question qui se pose pour toute personne qui doit veiller à avoir un cadre réglementaire clair et c'est bien sûr le cas des banques centrales c'est-à-dire mais finalement que sont ces stable coins alors certaines banques centrales interdisent sur leur territoire des stable coins le choix de l'Europe a été un peu différent ce n'est pas un choix définitif c'est un choix pour lequel Paris Europlace a beaucoup participé dans un groupe de travail que j'ai eu l'honneur de présider qui a répondu aux consultations aussi bien de la commission que derrière de la BCE c'est-à-dire mais les stable coins finalement il faut déjà savoir quel type de stable coins on a en face de nous il y a des stable coins qui ont une vocation des fonctionnalités essentiellement monétaires et puis il y a des stable coins qui ont des vocations des caractéristiques essentiellement d'actifs je ne régule pas de la même manière un stable coin monétaire un stable coin d'actifs et c'est l'option qui a été prise au niveau européen c'est-à-dire je vais distinguer deux types de stable coins même si ce n'est pas encore du droit définitif c'est un projet en distinguant les stable coins qui sont des actifs ou ainsi sur des actifs non monétaires plus exactement des stable coins qui sont assis sur des actifs monétaires et dans ce deuxième cas de dire si le stable coin est assis sur un actif monétaire en clair sur une monnaie légale que ce soit le dollar l'euro ou autre si l'actif sur lequel le stable coin est émis est une monnaie légale et bien mon stable coin doit être régulé comme une quasi-monnaie en Europe on a fait le choix de dire ça sera tu ne sais pas définitif mais c'est la tendance ça sera de la monnaie électronique ça sera assimilé de la monnaie électronique ce que je veux dire par là derrière le débat un peu technique c'est il faut bien à un moment faire des choix se dire mais qu'est-ce que enfin faire des choix mettre un cadre pour que les acteurs puissent utiliser toutes ces avancées technologiques et c'est toujours le combat classique de l'innovation versus la régulation l'innovation est toujours en avance par rapport à la régulation mais derrière cette la palissade cette question elle est clé et elle est clé puisque la manière dont on va réguler va influer sur le cadre d'utilisation de ces actifs numériques Thierry nous a rappelé du bon sens la monnaie banque centrale la monnaie commerciale et en distinguant la monnaie fiduciaire de la monnaie scripturale la monnaie numérique ou digitale c'est un peu le même mot digital est plutôt un anglicisme en France on dit plutôt monnaie numérique la monnaie digitale ou numérique est-ce que c'est plutôt juridiquement plus proche de la monnaie fiduciaire ou plutôt de la monnaie scripturale est-ce qu'on va assimiler la monnaie digitale de banque centrale plutôt à des pièces et à des billets de banque avec la différence qu'il n'y aura pas de support physique mais leur mode de fonctionnement sera celui de la monnaie fiduciaire ou est-ce qu'on va au contraire considérer que les monnaies digitales de banque centrale seront plus proches des monnaies scripturales on voit que le rôle des banques commerciales n'a plus rien à voir dans le premier cas pour la monnaie fiduciaire je rappelle que seules les banques centrales ont le privilège de battre aux monnaies au sens physique du mot c'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque commerciale qui émette des billets de banque en tous les cas en Europe mais même en Tunisie et au Maroc et des pièces de monnaie ce sont uniquement les banques centrales qui émettent cette monnaie fiduciaire alors que comme vous le savez la monnaie scripturale elle est émise par au contraire les banques commerciales donc toute la question sur cette nature juridique est clé et on le voit bien dans les travaux qui ont été soumis à consultation par la banque centrale européenne où elle pose des tas de questions alors pas uniquement sur langue juridique mais plutôt sur langue qu'est-ce que je veux faire de ma monnaie digitale à quoi va-t-elle servir et dites-moi à quoi ça va servir et comment elle va servir quel sera le rôle des banques commerciales et je lui appliquerai alors une qualification juridique qui est propre donc c'est important la question finalement de la souveraineté monétaire puisque je m'arrêterai là pour cette première partie finalement quand on touche à la monnaie digitale ou quand on touche à un actif numérique qui a une fonctionnalité monétaire on touche quelque part à la souveraineté monétaire et on voit bien que tous ces projets qui sortent des monnaies des banques centrales ont idée de reprendre au niveau des banques centrales se réapproprier quelque chose qui est né plutôt du secteur privé avec les projets Libra Diem etc voilà Merci beaucoup Hubert je vais être obligé de t'interrompre parce qu'on n'a pas bien de prime de temps pour faire la transition donc avec cette deuxième partie dans notre table ronde justement sur les questions de gouvernance d'organisation des process d'association de l'écosystème et je fais juste une petite mention sur les quelques réactions qu'on a eu de participants sur justement l'organisation sur les questions de sécurité de Shadow Finance et notamment d'ailleurs aussi dans les pays africains sur l'importance du secteur informel et je demande pour ce deuxième round en demandant à chacun d'être assez court plus court que la fois précédente à Thierry d'ouvrir le bal merci merci Alain merci à tous à vos interventions c'est un sujet effectivement très intéressant et sur lequel on voit bien que les travaux sont en train de s'organiser alors au niveau notamment européen moi je voudrais citer l'initiative bien sûr de la BCE alors qui aujourd'hui organise des travaux très concrètement alors sur le périmètre d'une monnaie numérique de banque centrale retail c'est-à-dire grand public alors pour reprendre l'image donnée par Hubert c'est-à-dire l'équivalent en fait d'une monnaie d'une monnaie grand public d'une monnaie fiduciaire c'est-à-dire utilisé qui peut être utilisé par l'ensemble des citoyens et donc la BCE en fait a lancé tout un programme d'expérimentation auquel la Banque de France participe notamment pour expérimenter des schémas d'utilisation de la blockchain dans le cadre de cette monnaie numérique de banque centrale d'un euro numérique et la BCE devrait analyser l'opportunité donc de lancer concrètement un projet donc un projet d'études en vue d'une réalisation dans le courant de cette année donc en fait le sujet commence à être maintenant suffisamment mûr pour que le conseil des gouverneurs de la BCE examine ce sujet dans son agenda cette année alors bien entendu ce projet serait sur une durée de 4 ou 5 années puisqu'il y a un certain nombre d'études et de réalisations à ma vie alors en termes de gouvernance de relations entre les acteurs moi je voudrais insister peut-être rapidement sur un certain nombre de points tout d'abord c'est l'enjeu de l'interopérabilité alors l'enjeu de l'interopérabilité il est absolument clé dans ce domaine là alors il est clé bien sûr pour ce qui concerne l'interopérabilité entre les différentes monnaies de banque centrale et puis il est clé pour assurer une interopérabilité entre les systèmes actuels les systèmes de paiement actuels et les dispositifs distribués qu'on peut imaginer en effet la finance décentralisée ne va pas remplacer les systèmes existants elle va plutôt les compléter ou en tout cas si elle en remplace une partie ça ne sera pas du jour au lendemain et donc cette interopérabilité en fait elle est absolument clé pour pouvoir justement intégrer la monnaie numérique de banque centrale dans les systèmes dans les systèmes existants ou l'utilisation ou sa mobilisation dans les systèmes existants deuxième point qui me semble absolument clé c'est le besoin de collaboration à un niveau international entre les banques centrales et cela pour imaginer en fait des frameworks plus ou moins communs ou en tout cas une harmonisation des moyens d'accès des moyens de mobilisation de la monnaie centrale si chaque banque centrale chaque pays a ses propres dispositifs et ses propres interfaces propres outils pour utiliser la monnaie et la mobiliser on va se retrouver à nouveau avec des difficultés d'interfaçage des différents systèmes et ça sera un frein notamment pour tous les processus qui sont les processus transfrontières donc il est très très important d'avoir et d'établir ce framework de collaboration alors pour information la Banque des Règlements Internationaux la BIS travaille sur ces schémas sur ces modèles d'intercollection de monnaie numérique de banques centrales j'en profite d'ailleurs pour citer les travaux qui sont liés à l'innovation qu'a lancé la Banque des Règlements Internationaux et la Banque de France d'ailleurs a été retenue pour héberger le centre européen d'innovation de la BRI conjointement avec la Bundesbank alors justement peut-être mon dernier point qui me semble absolument clé c'est en termes de gouvernance c'est le besoin d'ouvrir ces schémas de monnaie numérique à des schémas innovants à de l'innovation c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas raisonner monnaie numérique de banque centrale comme étant la seule façon de se substituer sous forme digitale au système existant les systèmes existants ils sont en très très grande partie digitalisés ou numérisés ce que peut apporter une monnaie numérique de banque centrale et bien c'est justement d'ouvrir à des nouveaux schémas et d'ouvrir à des nouveaux schémas soit pour les optimiser soit pour apporter des nouveaux cas de figure qui n'ont pas été traités jusqu'à présent alors c'est bien sûr la capacité à apporter l'actif de règlement pour régler des titres qui eux-mêmes sont tokenisés c'est tout le schéma de la tokenisation de l'économie et des security tokens et puis il ne faut peut-être pas oublier aussi l'innovation dans le monde du détail c'est-à-dire qu'une monnaie sous forme numérique pour une monnaie de détail peut ouvrir la voie à des nouveaux schémas qui sont des schémas utilisés par des processus plus ou moins automatisés et je pense par exemple tout simplement à des objets connectés qui auraient besoin de mobiliser de la monnaie par exemple pour consommer de la donnée tous ces schémas-là sont en fait assez équivalents à des schémas de micro-paiement et tous les schémas de micro-paiement ne se satisferont pas simplement aujourd'hui des mécaniques qui sont basées par la tenue de compte et la mobilisation sur les comptes en banque d'un paiement et donc on peut voir au travers de la monnaie numérique de Banque Centrale cette ouverture vers ces nouveaux schémas et ces nouveaux schémas qui peuvent représenter une contribution donc à l'évolution de l'économie et bien sûr à la croissance voilà donc pour conclure mais voilà je voulais souligner ce point que citait Hubert de besoin de préserver le rôle de la monnaie de Banque Centrale et notamment de l'euro pour ce qui nous concerne comme monnaie publique sûre et accessible par tous préserver bien sûr la souveraineté monétaire et puis ouvrir à des nouveaux schémas qui sont des schémas qui sont des schémas innovants c'est l'enjeu d'une démonie numérique merci Thierry Béchir à toi la parole merci bon certainement lorsqu'on si je je reviens à la blockchain en tant que technologie de registre distribué c'est que les applications sont diverses actuellement et je crois la deuxième partie de ce webinaire va porter sur l'application plateforme Hannibal qui a été développée par l'ACTAF tunisienne et c'est une illustration également nous avons un projet à la Banque Centrale de évoluer en termes de reporting pour essayer d'adopter la blockchain pour construire des plateformes qui permettent un reporting en temps réel et instantané pour tout ce qui concerne les transactions sur le change les transactions sur le dérivé ça c'est un projet qui va suivre un projet réglementaire de libéralisation des instruments de couverture pour dire que la blockchain en tant que technologie on croit qu'elle est là et on a vu depuis le départ que c'est un puissant outil qui permet de stocker de manière très sécurisée l'information il permet également de gérer les confirmations gérer les validations gérer tout ce qui est post-trade et la particularité c'est qu'il n'a pas besoin d'un organe central de contrôle donc il peut fonctionner selon une certaine autonomie avec des smart contrats et tout cela donne beaucoup de flexibilité et donne beaucoup de possibilités d'évolution c'est pour cette raison qu'on appelle enable technology donc elles permettent elles sont permissives elles permettent beaucoup de développement mais cela n'empêche que reste l'application phare l'application la plus disons la plus en vue et la plus controversée c'est que cette technologie qui est en utilisation qui est une technologie de base qui est un protocole pour l'utilisation de l'actif qui est crypto ou disons qui se veut augmenter en termes de rond pour égaliser les monnaies et pour gagner en termes de statut pour revenir carrément une monnaie à part entière je crois que les banques centrales dans cette mouvance ont introduit ce nouveau concept qui est la central bank digital currency je crois que la monnaie numérique de la banque centrale a sa place et sa place elle est claire parce que voilà ce qu'il y a lorsque je reviens à la monnaie je recense trois attributs il y a l'attribut d'unité de compte l'attribut de paiement et l'attribut de réserve de valeur et ça c'est un attribut qui est très important qui est la confiance c'est réserve de richesse la crypto la blockchain a apporté un quatrième attribut et très important qui est l'intelligence donc actuellement avec la central bank digital currency nous sommes devant une monnaie ce n'est plus à trois attributs mais à quatre attributs unité de compte unité de règlement en moyen de paiement réserve de valeur et unité intelligente demain c'est que c'est très important d'exploiter cette caractéristique nouvelle parce que demain on peut ne plus payer dans l'anonymat actuellement le cash il garantit cela donc ça paye dans l'anonymat mais l'anonymat c'est la contrebande c'est le parallèle c'est l'économie informelle c'est tout ce bazar donc demain nous avons un dinar qui est identifiable que ce soit l'unité monétaire ou celui qui fait son règlement demain nous avons et je parle du dinar crypto juste pour prendre dans l'exemple mais je peux parler de manière générale nous avons une unité monétaire sous forme crypto basée sur une blockchain mais c'est une unité monétaire elle est programmable c'est à dire lorsqu'on enclenche son attribut de paiement il ne peut pas s'enclencher sauf dans des emplois bien déterminés donc si je vous ai financé pour acheter une voiture pour parler simple c'est que vous ne pouvez pas faire autrement sauf l'achat d'une voiture avec ce financement là et ça c'est la technologie qu'est-ce qu'elle permet mais également elle permet également d'ajuster la valeur de cette unité monétaire parce qu'on peut mettre dedans tout ce qui est fiscalité tout ce qui est subvention nous sommes sur un projet important en Tunisie c'est d'évoluer vers le ciblage direct des subventions je crois que la crypto-monnaie le digital central bank digital currency offre avec ses attributs d'intelligence offre un moyen extraordinaire pour faire l'inclusion financière et bien entendu aller dans ce concept programmable d'unité monétaire programmable donc les potentialités sont énormes et c'est pour cette raison les banques centrales sont appelées à vraiment aller avec beaucoup de courage vers sur sur donc je termine juste je termine avec une nuance et importante juste pour montrer est-ce que central bank digital currency et crypto currency de manière générale est-ce que nous sommes dans le même registre on n'est pas dans le même registre on est sur deux registres différents parce que central bank digital currency ça reste toujours le moyen de la souveraineté de l'état mais la crypto currency c'est un essai c'est une mouvance qui essaie de s'affranchir un peu de cette souveraineté de récupérer cette souveraineté pour la privatiser donc là il y a il y a une vraie compétition entre la voie de la souveraineté monétaire et la voie de la privatisation monétaire et cette voie de privatisation monétaire elle vient pour répondre à quelque chose parce que jusque là l'unité monétaire elle était malmenée par de mauvaises politiques macroéconomiques et de mauvaises politiques économiques de manière générale qui sont en train de dévaloriser l'unité de richesse et qui est créée par l'unité de travail donc là c'est un appel à toutes les banques centrales et à toutes les autorités de manière générale de considérer ce point très important et de l'intégrer dans le rénavant dans leur fonctionnement parce que la privatisation de la monnaie c'est un risque qu'on doit le comprendre et le gérer et composer avec merci appel entendu Béchir merci Nourdine puis Hubert en vous demandant d'être court merci merci Alain je vais être court je ne vais pas redire des choses qui ont été dites par Thierry ou Hubert ou même Béchir mais en tout cas mon propos au départ c'était par rapport à la blockchain en général en tant que technologie là on est en train de discuter de la monnaie numérique banque centrale donc bien entendu comme disent les collègues aujourd'hui les banques centrales qui se penchent sur cette question la principale motivation c'est vraiment son utilisation en tant que moyen de paiement et comme levier solide pour l'inclusion financière bien qu'il existe bien entendu d'autres motivations comme l'amélioration des outils de politique monétaire le soutien de la finance numérique ou la réduction des coûts associés au cash aujourd'hui toutes motivations confondues toute approche pour émettre une CIVDC aujourd'hui et sera naturellement on l'a vu d'ailleurs prudente progressive et collaborative et sa conception elle nécessitera probablement des arbitrages à faire aussi il s'agit d'un projet national complexe qui impliquera plusieurs parties prenantes au delà des partenaires habituels et classiques de la banque centrale comme le ministère des finances la réussite dépendra aussi d'un niveau de maturité des infrastructures informatiques de télécommunications au niveau du pays de l'inclusion numérique du citoyen et également d'un effort peut-être d'acculturation en général pour favoriser justement cet usage numérique dans les transactions au quotidien donc il y a pas mal de défis effectivement qui sont face à nous Thierry on a cité quelques-uns je vais en dire d'autres peut-être aussi donc il faut booster peut-être la recherche dans l'univers civil d'ici aujourd'hui qui reste un domaine jeune avec des exemples pilotes ou même des tests à grande échelle qui sont très très limités aujourd'hui il faut aussi peut-être s'attaquer aux causes de l'exclusion financière pour permettre à une CBDC d'atteindre réellement ses objectifs et puis il faut intégrer ces initiatives peut-être de CBDC dans un ensemble plus large de réformes étant donné justement cette complexité et parfois ces éventuels obstacles qui sont sous-jacents à l'inclusion numérique comme dans d'autres pays l'analphabétisme parfois qui peut être un frein en termes de je dirais de conception de design et même de management de projet comme a dit Thierry ne faut-il pas penser dès le départ à une CBDC interopérable pour améliorer les paiements transfrontaliers et ne pas se retrouver demain avec des plateformes qui ne se parlent pas comment serait gérer les paiements hors ligne quelles mesures prendre justement pour favoriser cette adoption aussi bien pour le public que pour les commerçants quelle combinaison de contrôle implémenter pour assurer justement cette gouvernance est-ce que la plateforme serait une plateforme décentralisée blockchain ou autre ou faut-il l'exécuter sur une plateforme centralisée classique parce qu'encore une fois si la solution est la blockchain c'est quoi le problème parfois la blockchain peut ne pas être la solution pour une CBDC en termes de gouvernance aussi il serait peut-être utile de fournir aux décideurs un cadre structuré pour organiser ces décisions sur l'émission d'une CBDC même s'il n'existe pas aujourd'hui d'approche un peu universelle des banques centrales qui sont en général à des stades assez différents de leurs réflexions et qui abordent peut-être la question sous les angles parfois différents une grande décision clé aussi serait de se dire est-ce qu'il faut sous-traiter la gestion du réseau à des fournisseurs de cloud tiers ou bien il faut le faire en interne et comment gérer les risques associés à tout cela aussi tel que tel que a été dit par Hubert tout à l'heure les différents cadres réglementaires et juridiques qui parfois peuvent être revus parce qu'il y a des choses qui s'appliquent à des prestataires aujourd'hui de monnaies fiduciaires il y aura également de nouveaux cadres qui vont s'appliquer à ces nouveaux intermédiaires dans le cadre d'une infrastructure CBDC en général donc voilà en termes de cyber résilience aussi la défense contre les cyber attaques elle sera rendue plus difficile notamment lorsque on parle d'une CBDC de détail parce qu'il y aura plusieurs points de terminaison et donc la surface d'attaque sera beaucoup plus importante et comme j'ai dit tout à l'heure l'informatique quantique qui est à ses débuts aujourd'hui mais qui se développe très très rapidement donc il faut qu'effectivement ces plateformes de blockchain aujourd'hui qu'elles intègrent effectivement cette nouvelle donne et qu'elles soient capables de répondre à ces nouvelles menaces donc toutes ces questions voilà je suis obligé de te les je vais le finir Alain toutes ces questions nous ont poussé nous-mêmes au niveau de la banque centrale parmi d'autres d'ailleurs à créer un comité monnaie numérique banque centrale au niveau de la banque qui a déjà commencé à faire des travaux donc qui a déjà commencé à discuter avec les banques centrales partenaires et on a identifié un certain nombre d'actions avec une ébauche de vision qu'on a mise en place avec des axes qu'on a identifié et bien sûr des discussions vont être menées avec les différentes parties prenantes et je profite de l'occasion pour dire que le partenariat et les échanges sont vraiment une clé de réussite pour avancer dans ce programme Merci beaucoup Message là aussi reçu Hubert Merci au passage d'ailleurs d'avoir répondu à un certain nombre de questions du chat A toi La conclusion Oui J'étais en train de répondre à une question En fait pour essayer toujours d'être court je vais plutôt poser des questions et faire un constat une série de questions Est-ce que je pourrais recevoir mon salaire demain en une monnaie digitale de banque centrale ? Est-ce que je pourrais payer mes impôts demain avec une monnaie digitale de banque centrale ? Est-ce que au passage d'ailleurs j'aurais une réduction d'impôt ? Est-ce que je pourrais faire un crédit immobilier avec une monnaie digitale de banque centrale ? Je vais illustrer ce dernier cas juste une seconde Vous voulez acheter une maison un appartement aujourd'hui vous allez chez le notaire et vous pouvez concrètement vous n'avez pas de règlement de livraison c'est-à-dire que vous devez attendre d'avoir versé les fonds chez le notaire pour signer l'acte de vente donc l'acte de vente c'est une chose la réception des fonds en est une autre et donc vous n'avez pas de simultanéité entre les deux c'est le notaire qui constate que son compte a été crédité et qui après va vous faire signer l'acte authentique Demain et comme le disait Béchir avec une monnaie intelligente je pourrais faire tout en un je pourrais avoir une monnaie digitale auquel j'ajoute un smart contrat qui va me permettre d'avoir à la fois à l'intérieur soit le reflet soit même l'acte notarial proprement dit et le paiement en même temps on n'y est pas mais rien ne l'interdit technologiquement donc voilà les questions très concrètes qu'on va se poser mais du coup derrière les citoyens et je termine par là vont se dire mais mon dieu mes données personnelles qu'en est-il ? c'est d'ailleurs le premier point qui a relevé la consultation des 8000 réponses auprès de la BCE c'est je veux bien utiliser la monnaie digitale mais je ne vais pas être tracé donc est-ce que la monnaie digitale doit être anonyme pseudonyme ou encore autre chose est-ce que la monnaie digitale aura un cours légal est-ce que ça sera donc la même chose que la monnaie fiduciaire ou la monnaie scripturale et puis comment interférera surtout du fait que ça sera dans notre smartphone ou autre la monnaie digitale avec les réglementations d'échange pour les pays qui disposent comme le Maroc comme la Tunisie d'une réglementation d'échange par exemple on voit tous les types de questions qu'il faut se poser au niveau d'une banque centrale et je ne peux qu'appeler on veut que notre groupe et notre réflexion comme on l'a déjà discuté entre nous essaye de mettre en place peut-être pas une plateforme en tous les cas des réflexions communes pour partager l'information de ces questions mais ces réponses entre banques centrales c'est trop bête que chacun y pense dans son coin et y réfléchisse dans son coin voilà Conclusion merci Hubert conclusion opérationnelle et pratique sans plus attendre je laisse la parole à Imen Ayari pour la deuxième table ronde merci à tous nos speakers et aux participants pour leurs questions et suivi bonjour merci Alain pour ce passage de flambeau donc je vérifie que les instruments de nos rapports ils sont bien là donc bonjour c'est monsieur Semir Haneshi bonjour madame ça va très bien excellent donc on attend monsieur Ashisha voilà il est là bonjour avec ma mère bonjour tout le monde ça va donc je crois que tout le monde est impatient pour découvrir c'est quoi le thème de Africa Blockchain Summit 2022 donc on essaiera comment dire de faire en sorte que notre table ronde sera concise précise mais surtout agréable d'accord donc donc juste pour faire comment dire pour enchaîner par rapport à la table ronde qui vient d'être clôturée donc alors que tout le monde était en train de réfléchir ou bien d'essayer de réglementer les crypto-monnaies les tokens les ICO etc donc nous on voyait plutôt une utilisation qui était plus concrète mais pour démarrer là tout de suite qui était l'interopérabilité entre des acteurs qui avaient intérêt à travailler ensemble mais entre qui avaient vraiment un conflit d'intérêt et là donc nous avons activé nos listeners pour trouver ce genre de projet et là comme une aubaine il y avait l'appel d'oeuvre de la commission tunisienne des affaires financières autour de la plateforme Hannibal d'accord donc bon je vous donne directement la parole monsieur Ashisha pour nous expliquer c'est quoi Hannibal et pourquoi avoir choisi la réponse à l'appel d'offres qui était présenté par Talent ok merci d'abord je voudrais présenter mes remerciements à la classe et à Talent de nous avoir donné cette opportunité de parler un peu de l'apport de la commission s'il veut de la suite de renseignements qui viennent il a pris du bien dans ce domaine et en utilisant la possibilité de l'apport l'opération Hannibal au fait pour la mettre dans son cadre précis au fait c'était une opération qui s'est mise dans le cadre de l'évaluation nationale terroriste qui est menée par les autorités qui viennent à la recommandation d'une liberté c'était dans le cadre de la préparation de l'évaluation de l'évaluation par les évaluaires et donc c'était le cadre de cette expérience de l'évaluation de l'évaluation qui s'ouvrait normalement tout simplement la recommandation de la coopération nationale la recommandation qui veut également de la suite au plan de l'évaluation et à l'éducation et à l'éducation et à l'éducation et à l'éducation relative au risque dans le plan de l'éducation et de l'éducation de l'éducation dans mon groupe parce qu'il y a des problèmes de l'éducation donc si vous pouvez vous approchez un peu plus au micro le sang est découpé maintenant c'est mieux vous m'entendez bien maintenant oui oui d'accord alors je disais si vous voulez donc je répète c'est clair maintenant oui oui c'est bon jusqu'à la recommandation des gaffis voilà je disais donc c'était ça un peu le cadre et nous avons entrepris cette cette expérience labo si je veux dire à l'époque en 2014 pour voir ce qui se passe au niveau des frontières et au niveau du tâche de vise et est-ce qu'il y a réellement un taux de fuite qu'on a appelé un taux de fuite vers le secteur informel ou vers des activités criminelles ou des activités donc de financement du terrorisme ce qui était important mais là on a voulu également par-delà montrer le potentiel tunisien de coopération et de coordination nationale entre les autorités chargées de l'application de la loi la douane la police le faillou et le système financier et le système bancaire c'était ça un peu le cadre et l'opération donc a donné effectivement des résultats intéressants à en débattre au niveau national et cela aboutit tout simplement comme le dit un peu les recommandations du GASTI ça devrait normalement aboutir à quoi à mitiger les risques et c'était ça un peu donc un peu le parcours qu'on a eu et on a pris des décisions en effet très intéressantes à l'échelle nationale et on a proposé aux décideurs et aux autorités d'abord de faire de l'opération Hannibal un véritable mécanisme de coopération et un véritable centre d'intelligence et la rendre cette opération comme étant une plateforme de coopération et de coopération nationale et d'une de deux nous avons également proposé la création des bureaux d'échange pour absorber le cash de vise qui est orienté vers le marché informé parce que nous avons trouvé comme résultat un taux de fuite quand même assez important de l'ordre de 40% ce qui était quand même un taux assez élevé et également nous avons pris la mesure la troisième mesure ça a été prise au niveau de la douane c'est de plafonner les réexportations de fonds cash qui rentrent par la Tunis donc voilà à peu près les trois mesures que nous avons que nous avons décidé juste après l'opération animal et de là à partir de là nous avons commencé à réfléchir sur la plateforme et sur la technologie et sur le prestataire et on est arrivé évidemment comme vous le savez avec votre votre évidemment votre appui sur le plan de la technologie à mettre en place la plateforme et on remercie également l'Union Européenne qui a financé ce projet et le ministère de l'Intérieur qui a bien voulu mettre ce projet dans le cadre du programme de modernisation des structures de la sécurité en Tunisie dans le cadre du programme européen et c'était comme ça donc qu'on a commencé à mettre en place cette plateforme qui a mis le jour il y a quelques mois et nous avons déjà une plateforme aujourd'hui qui tourne avec une alimentation de la formation qui date de début janvier 2021 jusque là on a pratiquement 4 mois et demi de fonctionnement et ça commence à donner des indicateurs aujourd'hui qui montrent que le taux de fuite baisse par rapport au taux de 2014 ce sont les premiers résultats préliminaires que sur lesquels nous sommes en train donc d'observer maintenant comme le disait monsieur le gouverneur cette plateforme s'inscrit dans le cadre de l'orientation de la banque centrale comme l'FAIU tunisien est une FAIU qui est placée au niveau de la banque centrale le projet s'inscrit dans le cadre de l'orientation globale de la banque centrale dans la digitisation en général maintenant si vous voulez quel était un peu l'objectif de l'ANIBAL pour expliquer un peu l'objectif important ou l'objectif majeur de l'opération ANIBAL il faut tout simplement vous préciser que le cash le transport transfrontalier des devis au niveau des points frontaliers ça c'est une question à laquelle le GAFI accorde une recommandation toute entière qui est la recommandation 32 et qui demande aux états d'abord de fixer le système déclaratif obligatoire ou spontané par les voyageurs des devises qu'ils transportent ou qu'ils emportent par le verre lorsqu'ils franchissent les frontières du pays et comme vous le savez la Tunisie repose le système tunisien sur le système déclaratif à la douane à partir d'un seuil de 20 000 dinars mon ami Samir Hanesh vous en dira certainement plus sur ce point là sur les déclarations lorsqu'on accorde des devises et renoncres en Tunisie nous avons trois façons d'appuyer si vous voulez cette déclaration et d'appuyer le montant soit de le verser en banque soit de le céder en partie en totalité à une banque soit de le réexporter si le voyageur donc lui reste de la route mais comme vous le savez dans le mouvement du capital en devise ou du cash en devise à l'échelle internationale malheureusement ce qui a été constaté c'est que le cash de devise est l'un des moyens les plus utilisés est l'un et les moyens les plus risqués en matière de blanchement d'argent et de financement et c'est pour ça que le Gafi accorde une importance capitale aux passeurs de fonds et au mouvement transfrontalier du cash et du coup donc il fallait effectivement montrer au Gafi et montrer à la communauté internationale l'engagement de la Tunisie pour faire face à ce fléau de financement d'argent de financement du terrorisme à partir du transport transfrontalier du cash et c'était ça le but un peu de l'exercice aujourd'hui nous avons la première recte si vous voulez parce que toute la plateforme repose sur un système de reporting qui est fait jusque là par des supports physiques à partir des banques des banques tunisiennes vers la banque centrale et également à partir des déclarations de douane que délivre la direction générale des douanes en Tunisie du coup donc nous avons allez-y c'est monsieur Ashisha allez-y on vous entend ? non on vous entend parfaitement voilà voilà parce que j'ai eu vous m'entendez ? parfaitement oui parce que j'entends en parallèle des décours et j'ai pas donc vous disiez monsieur Ashisha que la collaboration existait avant avec les différents intervenants mais elle était faite en faisant comment dire en retard c'est-à-dire vous aviez l'habitude de récupérer les informations à partir des banques des services de la douane certaines informations de la part de certains services des ministères d'intérieur et vous avez pensé qu'en récupérant toute cette information et de la rendre disponible au niveau d'une plateforme vous pourrez bénéficier oui pardon et bien tout simplement j'avais des échos et c'est pour ça que je me suis arrêté maintenant est-ce que vous m'entendez là ? elle ne m'entend pas je m'entend parfaitement c'est bon donc monsieur Ashish est-ce que vous arrivez à m'entendre ? oui je vous entends donc c'est pas un problème monsieur Ashish donc en attendant que la situation se rétablisse chez vous donc on va passer à monsieur le colonel majeur des services de la douane monsieur Samir Anashi qui nous a fait l'honneur d'être présent avec nous bon d'habitude les douanes on ne les entend pas beaucoup participer aux événements nous c'est vraiment c'est une chance de vous avoir là donc est-ce que vous pourrez nous faire un retour sur expérience de la façon avec laquelle vous étiez habitué à gérer ce contrôle et est-ce que vous en bénéficiez en utilisant la plateforme Anibab merci Hélène je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui donc je vais parler essentiellement du pourquoi de l'engagement de la direction générale de douane dans cette plateforme et les avantages qui ont été acquis donc il faut préciser que la direction des enquêtes douanières et plus précisément la section des enquêtes sur les infractions à la loi de change est l'un des organes de contrôle au sein de la direction générale des douanes toulousiennes qui est chargé de vie au respect de la réglementation douanière et la réglementation de change et le contrôle des opérations d'importation et d'exportation des devises est l'une des missions essentielles qui est lui un camp donc ce contrôle s'exerce sur tous les points frontaliers que ce soit terrestres maritimes ou aériens et même sur le territoire national donc il s'agit là d'un contrôle effectué sur le transport matériel des ponts il faut préciser aussi qu'en Tunisie bien que l'importation des devises par des voyageurs est libre elle est soumise à certaines conditions donc un voyageur peut importer avec lui des sommes d'argent en devise librement et sans limitation mais il est tenu de déclarer à la douane les sommes importées dans les cas suivants donc si le passager souhaitera exporter un montant supérieur ou égal à 5000 dinars tunisiens c'est l'équivalent presque de 1600 euros ou bien s'il soumette ouvrir un compte en devise ou un compte en dinars convertibles ceci est pour les non résidents et aussi conformément à la disposition de l'article 114 de l'article 26 de l'année 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la repression du blanchiment d'argent il a été décidé de soumettre à l'obligation de déclaration à l'import à l'export et en transit toute opération d'import ou d'export de montant en devise ou d'instrument en paiement d'une valeur égale ou supérieure à 20 000 dinars soit l'équivalent de presque 6 300 euros la déclaration d'apportation en devise est valable pour trois mois et pour un seul voyage et il incombe à l'importateur de ces devises avant la fin de ces délais soit de les céder à une banque ou à un bureau de change manuel et recevoir leur contre-valeur en dîner et que cette opération doit être justifiée par un bon bureau de change ou bien les déposer dans un compte en devise ou en dîner pour bâtir si l'on n'y croit et la dernière pour bâtir c'est qu'il peut les déclarer à la douane à la sortie lorsqu'il quitte le territoire tunisien en tenant compte qu'un voyageur non résident ne peut réexporter en espèces avec lui qu'un montant qui dépasse les 30 000 dinars c'est l'équivalent de presque 9 500 euros c'est le taux et le seuil autorisé donc si un voyageur a importé un montant supérieur à 30 000 dinars et qu'il a déclaré à l'entrée et qu'il souhaite le réexporter en totalité il doit déposer le montant qui dépasse les 30 000 dinars dans un compte bancaire et effectuer un transfert vers l'étranger conformément à la réglementation en vigueur toutes ces déclarations d'importation de billes sont donc enregistrées automatiquement dès leur délivrance dans une base de données au sein de notre système d'information douanier CINDA l'inconvénient de cette base c'est que l'affirmation de ces déclarations ne se faisait qu'au niveau de la réexportation donc soit pour la totalité des montants importés ou pour une fraction de ces montants qui ont été déjà importés et sur la déclaration seule et verbale du passager donc ceci bien sûr dans les limites des 30 000 qu'on a précisé d'accord mais si j'ai bien compris monsieur Anachie même ces 30 000 peuvent changer selon selon la comment dire les observations qui se font sur le terrain donc ça veut dire que ça peut augmenter ça peut comment dire décroître d'où l'intérêt d'avoir une plateforme pour pouvoir paramétrer ou bien adapter ou ajuster selon les circonstances qui vont être relevées sur le terrain non la restriction des 30 000 c'est quasi obligatoire pour tous les passagers donc à l'importation il peut importer les montants qu'il désire mais à la sortie il peut sortir en cash avec lui que 30 000 dinars pour les sommes en excès qu'il a importés qu'il a déclarés il doit les déposer dans une banque et effectuer un transfert bancaire donc on ne peut pas autoriser la sortie en espèce des montants qui dépassent les 30 000 dinars plus d'ici d'accord donc avant pour vérifier s'il avait le document comment dire si le montant qu'il veut sortir était comment dire voilà donc comment vous faisiez avant pour vérifier que le document qui est présenté était authentique ou bien pour vérifier que le document qu'il détient est bien légal donc on dispose au sein de l'interaction générale des douanes à tous les bureaux frontaliers sur notre base de données de toutes les opérations d'apportation de devises donc on a accès à toutes les déclarations donc c'est facile à vérifier mais pour les autorisations de sortie c'était c'était pas aussi évident parce qu'il fallait contacter les banques vérifier que comment dire que l'autorisation elle est bien authentique que ou bien que la personne elle ait bien versé l'argent chez elle etc la vérification se fait essentiellement sur la déclaration du voyageur parce qu'on ne peut pas contrôler tous les voyageurs à la sortie on ne peut pas poser des questions donc c'est déclaratif donc qu'est-ce qu'apporte excusez-moi c'est monsieur Anachi mais qu'est-ce qu'apporte alors la plateforme à votre activité je vais préciser je vais continuer juste ce point de réglementation je vais préciser l'apport que nous avons fait cette application donc comme on disait que cette application ne permettait pas un suivi réel du flux des montants de vies qui ont été apportés et donc on ne disposait pas d'informations de sort des autres montants sauf qu'ils ont été déclarés à la sortie on ne disposait pas de sort des montants qui ont été apportés et déclarés à l'entrée puisqu'on n'avait pas de feedback de la part des banques où ils sont censés être déposés ces centres d'argent de même il était impossible de contrôler systématiquement tous les voyageurs à la sortie en interrigeant notre base de données pour vérifier si oui ou non ce passager a bien apporté des centres d'argent avec lui à l'entrée pour plusieurs raisons et surtout pour la lenteur qui va être engendrée au niveau du couloir de contrôle des douanes ce qui pourra éventuellement perturber et causer un retard pour les passagers pour rejoindre les portails de départ à temps voire même raté leur vol ainsi et vu que le nombre de déclarations d'importation de devises à l'entrée qui était aux alentours de 68 000 déclarations en 2014 a évolué pour atteindre 103 500 en 2016 et 108 500 déclarations en 2017 et 131 500 déclarations en 2018 donc le chiffre a vraiment presque doublé donc il a été décidé mis à part au sein de la direction générale de douane mis à part les opérations de ciblage quotidien comme une culture et afin d'exercier les contrôles de ciblés les voyageurs qui apportaient des sommes en devises dépassant les 20 000 dénards tunisiens soit l'équivalent de 200 000 dénards soit l'équivalent de presque 63 000 euros et de soumettre un contrôle systématique à la sortie pour vérifier que ces sommes-là ont été importées et n'ont pas quitté les circuits officiers à ce stade on était vraiment conscient que le contrôle effectué sur les opérations d'importation et d'exportation de divises n'était pas aussi efficace voire même traditionnel et c'est ce qui a été réfété par l'opération ANABA lancée en 2014 par l'ACTAV avec la collaboration du secteur public et privé à savoir les services de la douane de la police de la garde nationale et l'ensemble des banques de la place cette opération qui avait pour objectif d'identifier le menace et d'évaluer les vulnérabilités en relation avec le transport physique frontal et du cash a démontré effectivement qu'un grand pourcentage de ces sommes de devises apportées est déclaré circuler hors du circuit légal du secteur financier tunisien donc l'idée d'une collaboration inter-institutionnelle entre les divers intervenants de la scène du secteur public et privé est devenue plus que nécessité pour pouvoir faire face à l'évolution des crimes financiers qui sont devenus plus complexes d'une part et pour être aussi en conformité avec les standards internationaux d'une part cette collaboration nécessite un échange et un regroupement de données entre le débat et une autre chose qui honnêtement n'est pas assez facile vu l'idée que le partage de données et l'interconnexion entre ces bases peut faire l'objet d'une réticence voire même d'un refus de la part de certaines administrations émanant d'un souci lié à la sécurité des données et c'était l'un des challenges du projet effectivement justement justement et c'est donc à l'actif qui revient le mérite de l'existence aujourd'hui de la plateforme ANNAVAL qui a été développée par un financement de l'Union Européenne et qui est la première tech blockchain en matière de coopération au niveau du contrôle national du cash cette plateforme ça marche excusez-moi monsieur Anachi parce que le temps coule très vite très rapidement donc dans votre quotidien en faisant votre travail qu'est-ce que la plateforme ANNAVAL a apporté donc aujourd'hui grâce aux principales composantes de la plateforme ANNAVAL on dispose d'une panoplie intéressante d'informations sur les montants de vices qui ont été apportés qui sont soit cédés contre leur contre-valeur en monnaie locale ou versés dans les banques ou bien réexportés ainsi on peut déterminer l'écart entre les sommes importées et ceux qui ont été régularisés et aussi grâce au tableau de bord de la plateforme on est avisé instantanément par une génération d'alertes de chaque déclaration de vices qui n'a pas été régularisé dans les délais impartis et ce qui rend nos investigations et enquêtes plus fructueuses et aussi la plateforme nous a permis d'avoir des statistiques fiables précises sur les montants en devises que ce soit globalement au parti de devises les pays d'où elles ont été importées la nationalité des importateurs les opérations d'importation par bureau frontalier en termes de nombre de déclarations ou même de valeur la plateforme ANNAVAL gorge aussi de plusieurs autres informations intéressantes et fines pour le travail d'enquête comme à titre d'exemple l'analyse des personnes répérées comme étant passeurs de fonds c'est l'essentiel des bénéfices qu'on a eu de cette plateforme merci beaucoup monsieur Anachi donc vous disiez l'autre fois que si on aura l'onboarding du secteur bancaire entier peut-être bien on va avoir des informations qui sont encore plus précises et plus pertinentes et là je reviens voilà et là je reviens à monsieur Ashisha donc parmi les challenges initiaux qu'on a rencontrés lors de la réalisation de ce projet il y avait cette capacité à réunir les différents acteurs qui étaient nombreux et assez variés il y avait un certain conflit d'intérêts il y avait une certaine aussi réticence à échanger la data étant donné la confidentialité la criticité des données sur lesquelles comment dire sur lesquelles comment dire les stats et les métriques devraient être comment dire calculées et là donc je reviens monsieur Ashisha est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la blockchain elle a réussi entre autres bien sûr à rassurer les différents intervenants et à accepter comment dire de faire confiance à la technologie et à fédérer à ce projet là merci Imen d'abord je m'excuse tout à l'heure il y a eu un problème technique donc c'est pour ça que je n'ai pas pu donc poursuivre ma présentation mais en tout cas si Samir a pratiquement complété un peu les propos que j'allais donc ajouter mais avant de répondre à votre question tout simplement il faut que je vous dise aujourd'hui les restitutions qui sont faites par la plateforme sont très bonnes en termes de statistiques en termes de données sur les opérations par devise par banque par agence même par région par point frontalier par nationalité de voyageurs etc. et nous avons aujourd'hui plus de 18 000 recensé plus de 18 000 déclarations et on a constaté également comme je vous l'ai dit la baisse du taux de flux le défi de l'opération de la plateforme c'était ça c'était est-ce que toutes les instances impliquées vont vraiment coopérer pour relever ce défi réellement je dois le dire et je dois le constater avec beaucoup de fierté que les autorités en Tunisie effectivement ils ont eu confiance à la fois en la technologie et également dans l'intérêt du projet et le sérieux des partenaires aujourd'hui c'est une excellente expérience de coopération entre le secteur privé et le secteur public le secteur privé représenté par les banques et le secteur public représenté par les différentes autorités impliquées ça c'est ça c'est ça c'est important de le signaler et cette si vous voulez ce résultat on a relevé ce défi ça nous donne une marque d'efficacité au niveau de l'efficacité de la coopération nationale et c'est pour ça que nous considérons que la plateforme Anibal est une véritable plateforme de coopération et de coordination nationale car au delà de ce que le dashboard de la plateforme va nous donner ce qui est important derrière ça c'est que nous avons mis en place un task force de coopération et de coordination nationale qui devrait se réunir périodiquement et qui regroupe tous les partenaires de la plateforme afin de discuter les résultats et de proposer aux autorités publiques les mesures qui seront donc de nature à mitiger toujours le risque de blanchiment ou de financement de terrorisme en la matière ça c'est ça c'est le le message le plus important que l'on devrait dire et à partir de là nous montrons au Gafier nous montrons à la communauté internationale et aux correspondants bancaires que nous avons en Tunisie un système et un mécanisme désormais de contrôle instantané c'est ça l'intéressant de quoi ? du transport transfrontal et du cash et du risque de BAFT relatif au mouvement de transfert de vent voilà merci merci beaucoup voilà donc juste pour clôturer donc c'est une plateforme qui est mise en place mais c'est pas le but c'est pas l'objectif final du projet ce n'est que le commencement donc elle réunit autour de laquelle plusieurs intervenants mais cette liste n'est pas exhaustive c'est-à-dire elle est ouverte elle peut être renforcée et là comme je porte la casquette direct au projet donc c'est ça les points forts de la technologie blockchain c'est que ça permet de donner une infrastructure au consortium aux acteurs qui sont concernés par une collaboration pour établir une relation pérenne et en maximisant les intérêts de chacun donc je profite pour dire un grand bravo un grand merci pour tous les intervenants pour l'équipe projet de la ACTAF pour les différents intervenants des différents acteurs qui ont fait de ce projet une réussite et une spéciale mansion pour l'équipe projet talent à qui je dis coucou et merci beaucoup pour tous les efforts que vous avez fournis pour réussir ce projet Karim à toi merci beaucoup c'est un connaisseur de l'Afrique entre hier et aujourd'hui Paris est une capitale africaine beaucoup de pays sont présents beaucoup de chefs d'État sont présents pour discuter de l'Afrique de son financement avant de rentrer dans le bif du sujet qui est la blockchain et le digital je voudrais juste vous poser une question pour savoir quelle analyse faites-vous de l'Afrique post-Covid et puis quelle est la situation d'endettement des États africains Merci merci beaucoup Karim de m'avoir invitée c'est une discussion qu'on a depuis ce matin qui est fascinante qui est vraiment très encourageante alors pour répondre directement à votre question l'économie africaine a été touchée de plein fouet par le Covid et la sortie de crise va être difficile et va être lourde si on regarde juste au niveau des indicateurs pour la première fois depuis 25 ans l'Afrique ou la plupart des pays africains par quelques exceptions près est en récession première chose deuxième chose l'endettement des pays aussi a beaucoup augmenté du fait de cette crise et a augmenté pas forcément pour faire des investissements mais pour absorber le choc il est passé généralement d'environ 50% du PIB à quasiment 65 même 70% pour certains pays et juste pour vous donner une référence 70% aujourd'hui dans les normes en numéro 1 c'est le maximum admis donc ça veut dire que ces pays auront très peu de marge de manœuvre pour absorber plus de choc que celui qu'ils ont absorbé jusqu'à présent mais moi ce qui me préoccupe aujourd'hui c'est quels sont les leviers que les pays africains ont pour répondre justement à ces difficultés quand on regarde les pays avancés avec le quantitative easing donc les outils monétaires que les banques centrales ont utilisé c'est quasiment 25% du PIB qui a été injecté pour soutenir voire relancer l'économie c'est le cas en Europe ça a été le cas aussi dans d'autres économies avancées comme aux Etats-Unis quand on regarde les pays africains et en général les marchés émergents le pourcentage ce pourcentage qui est de 25% dans les pays avancés n'excède pas 6% et en général dans les pays africains c'est 1 à 2% donc ce qui veut dire que les pays auront besoin d'aide extérieure pour pouvoir passer ce cas donc hier comme vous le disiez Paris a été un peu le centre de ces conversations autour de la relance des économies africaines et lors du sommet qui a été organisé une décision qui a été prise c'est de travailler ensemble pays africains et partenaires afin de mobiliser des charges dans l'immédiat 100 milliards de dollars pour aider les économies africaines à absorber le choc et à se relancer 100 milliards c'est à relativiser par rapport à un besoin que le FMI estime à 285 milliards pour pouvoir dans les 5 ans pour pouvoir justement se relever alors la conclusion pour moi c'est que oui on a besoin dans les pays africains d'aide extérieure oui il y a quelques sources mais qui ne sont pas suffisantes et moi alors ce que je voudrais dire c'est une conviction personnelle parce que j'ai foi en la créativité et la capacité d'innovation de ces pays pas seulement des gouvernements mais aussi des entrepreneurs des PME pour pouvoir justement combler ces déficits là merci beaucoup tout à l'heure effectivement je rebondis sur votre propos le gouverneur de la banque centrale de Tunisie M. Mourad Alabassi a décrit un petit peu le bouillonnement entrepreneurial en Tunisie c'est un petit peu un bouillonnement qui existe partout en Afrique comment l'Afrique intègre-t-elle ces nouvelles technologies la digitalisation la technologie blockchain dont on parle aujourd'hui comment est-ce qu'elle intègre-t-elle ces nouvelles technologies alors justement c'est en regardant un peu le passé ces dernières années que j'ai battu cette fois-là en cette créativité on parle beaucoup par exemple du mobile banking qui aujourd'hui en termes d'innovation en termes de même modèle d'affaires qui a pris racine dans les pays africains récemment par exemple Orange l'opérateur historique français publié ses comptes du premier trimestre 2021 et de façon très intéressante la croissance du groupe Orange est portée par ses filiales en Afrique et au Moyen-Orient si je me souviens bien plus 7% de chiffre d'affaires juste en un trimestre sur cette région-là et c'est beaucoup porté par le mobile banking ça c'est un exemple un deuxième exemple c'est plus proche de la crise du Covid dont vous parliez c'est la façon dont certains pays n'ayant pas accès aux masques vous vous rappelez au début de la crise ont pu localement développer même une industrie de fabrication du masque donc c'est sur ces exemples-là que je me base pour vous dire qu'effectivement il y a aujourd'hui des ressorts de l'innovation et de créativité dans ces pays et quand je regarde devant nous il y a de plus en plus des écosystèmes qui se créent pas partout malheureusement parce qu'il faut une certaine taille de marché pour que les startups puissent trouver un terrain fertile un bon exemple c'est le Nigeria donc nous à IFC on a investi récemment dans une entreprise dans une start-up créée par des entrepreneurs nigérians qui s'appelle Trade Depot et en fait c'est une plateforme de logistique e-logistique qui finance et accompagne des dizaines de milliers de détaillants à travers la chaîne de valeur et en leur offrant l'accès à des informations auxquelles ils n'auraient pas accès sans la plateforme et aussi grâce aux informations collectées sur ces détaillants là leur donnent accès à des financements qu'ils ne pourraient pas obtenir par le système financier traditionnel et ça c'est une c'est une innovation et une entreprise qui est vraiment adaptée à la réalité économique du Nigeria tout à l'heure j'entendais justement lors d'un des panels parler du secteur informel je trouve que justement la digitalisation et peut-être même la technologie blockchain permettrait de formaliser l'informel de façon beaucoup plus incitative que les outils qui existent aujourd'hui effectivement merci mais très pragmatique les entrepreneurs nous posent des questions ils nous demandent comment AFC intervient comment est-ce qu'elle finance comment est-ce qu'on peut lever des fonds auprès d'AFC comment AFC finance les entrepreneurs les entreprises en Afrique alors je dirais que les entreprises et plus particulièrement les entrepreneurs sont aujourd'hui vraiment une priorité pour AFC pourquoi parce que nos pays membres nous demandent de les aider à créer des emplois c'est vraiment ça la priorité des priorités et nous avons une conviction c'est que ce sont les PME et les entrepreneurs qui sont les moteurs de cette création d'emplois alors comment nous le faisons AFC c'est en termes de taille à peu près 20 milliards de dollars d'investissement chaque année et là j'ai le plaisir de vous informer que hier nous avons annoncé une initiative destinée justement aux PME et aux entrepreneurs et dans l'immédiat nous allons mobiliser un milliard de dollars pour booster les entreprises africaines et en fait nous voulons le faire en adressant des besoins très particuliers que nous avons identifiés parce que souvent les entreprises ont des difficultés à accéder au financement en dette à travers les banques commerciales mais encore plus et c'est ce qu'on constate en équity en équity donc en participation donc l'idée de ces 1 milliard de dollars c'est de pouvoir justement fournir de l'équity d'injecter de l'équity de façon efficace à travers les systèmes financiers africains nous le faisons déjà nous avons investi dans 350 fonds qui finalement si vous regardez permettent de toucher plus de 3000 entreprises mais nous constatons qu'il y a un gros déficit en afrique et pas n'importe quel type de justement participation en équity en particulier ce qu'on appelle la dette mésanée d'accord qui est entre la dette classique commerciale et l'équity et qui permet justement de renforcer les fonds propres des entreprises sans trop diluer l'entrepreneur et ça part en fait dans le capital donc ça c'est un exemple d'initiative que nous avons décidé de lancer hier et nous l'espérons pourra avoir un impact très très significatif sur l'accès au financement alors il se sera accompagné aussi d'assistance technique qui permettra à ces entreprises justement de ne pas subir les obstacles classiques qui parfois qui réalisent par l'IFC assistance technique qui sera fournie par l'IFC pour pouvoir justement que ces entreprises se concentrent sur leur cœur de métier sur la valeur la création de valeur pour laquelle elles ont été créées et qui leur permettent de finalement couvrir les autres aspects comme les aspects de comptabilité les aspects de fiscalité etc. donc ça nous sommes assez fiers en fait de cette initiative que nous allons lancer en partenariat avec d'autres institutions Merci beaucoup d'avoir pris votre temps et de venir dans les bureaux de talent pour cette réunion je sais que vous avez un agenda qui est très chargé en marge de la conférence de Paris donc on ne va pas vous retenir Mehdi Ouas le président de talent qui nous accompagne dans le cadre de l'Africa Blockchain Summit nous a lancé un défi de définir une thématique pour le prochain Africa Blockchain Summit 2022 on a amorcé quelques discussions des idées très intéressantes et qu'on prendra le temps de partager avec tous ceux qui ont suivi la conférence et tous ceux qui vont suivre l'Africa Blockchain Summit dans les années à venir on vous remercie en tout cas à tous de vous être connectés d'avoir échangé c'était un auditoire très international africain européen et sur lequel j'espère en fait qu'on pourra construire nos prochaines initiatives merci à vous tous et à très bientôt Merci Merci Karim de m'avoir invité et j'ai été particulièrement impressionné par la richesse des discussions et je te disais Karim tout à l'heure qu'un aspect qui m'a vraiment marqué c'est souvent on reproche aux régulateurs de se mettre en travers de l'innovation là ce matin j'avais l'impression que les régulateurs étaient moteurs de l'innovation et ça c'était vraiment absolument et je vous le confirme merci merci beaucoup Cémi merci à vous tous au revoir au revoir au revoir